Bonjour à tous et à tous ! Bonjour, bonjour ! Oui, je suis de bonne humeur aujourd'hui ! Parce qu'il y a Patrick Baud et je suis content d'avoir Patrick Baud dans Tosna-la-la-la-la-la-la-la ! Ouais, tu m'as donné beaucoup de bonheur en l'espèce de quelques secondes. Incroyable ! De semaine en semaine, on découvre un Joachim qui devient Jean-Luc Rechman. Et ça, c'est un bonheur incommensurable. Alors, vous l'avez entendu, notre invité, c'est Patrick Baud. On est trop contents parce que, déjà, on est copains dans la vie, on se fréquente depuis longtemps. C'est vrai. Vous allez le voir dans cette émission, c'est que c'est pas genre Patrick et moi, on s'aime bien, et Joachim et Patrick s'aiment bien. C'est qu'il y a un triangle amoureux. À mon vœu, mais vous allez voir que ça va avoir une incidence sur le contenu de cette émission, pour de vrai. Alors, bonjour les gens dans le chat, j'espère que vous allez bien. Bonjour la modération, la meilleure émission du PAF. Bonsoir, bonsoir Patrick. Patrick est génial. Patrick Baud is afraid ? Afraid ? Ah, pas mal, oui. Par rapport au film. Oh, Baud is afraid, excellent. Je suis fan d'Harry Astor, donc très joli à faire. C'est lui qui l'a dit dans le chat, c'est lui qui a écrit, c'est Harry Astor qui a dit Patrick Baud. Je suis ravi, merci beaucoup Harry. Franchement, c'est la plus belle des attentions. Dans cette émission, il va se passer plein de choses, on va avoir de la reco culturelle, on va avoir des débats, on va avoir des happenings, on va avoir une connexion avec notre correspondante spéciale aux Etats-Unis, qui n'est plus à Los Angeles. Eh non, surprise. Parce qu'on a mis du budget supplémentaire, parce qu'on a vu que la rubrique marchait bien. Donc là, elle est partie dans un autre, c'est dans le même état, mais plus haut, quoi, en Californie, mais plus haut, on va être à San Francisco. Super. Enfin, c'est ce qu'elle nous a dit, je ne sais pas si, on verra, on va vérifier si c'est bien San Francisco. Dans cette émission, il y aura aussi des jeux de société, et tout y quanti, mais surtout, évidemment, des toasts, c'est ça, qui nous anime, matin et soir. Je voudrais commencer par un toast. C'est peut-être le premier que je fais de toute l'émission. Je voudrais porter un toast aux organisateurs de We Love Green, le festival qui a eu lieu ce week-end. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un super festival, mais aussi parce que je sais combien c'est dur de monter un festival. C'est un festival qui a un peu plus de 12 ans, ça va être un peu long comme toast. On est là, on est avec toi. Et je sais que, dû au fait de l'année dernière, ils ont eu beaucoup de galères dues au temps, donc ils ont dû rembourser beaucoup de gens, etc., etc. Bon, il y a eu les assurants, mais bon, bref, ça a été très compliqué. Cette année, ils ont empâti du fait que l'année dernière, c'était compliqué, donc cette année, c'était un peu plus compliqué. Il y avait moins de gens qui étaient présents. Bref, tout ça, c'est galère. C'est hyper dur de faire un festival. Ce festival-là est super. Moi, j'essaye, et j'essaye de, à mon petit niveau, de leur donner de la force, et je voulais leur donner de la force pour l'année prochaine, j'espère. À Will of Green. Will of Green. À la France. Voilà. T'as vu, ça déconne pas, il y a des toasts, il faut faire attention des fois, il faut regarder derrière parce qu'il y a des toasts qui peuvent arriver très très vite. Je voudrais porter un toast, d'ailleurs. Allez, attends. Je voudrais porter un toast aux Foo Fighters, qui se sont remontés sur scène récemment pour la première fois depuis la mort de leur ancien batteur. Et le nouveau batteur, c'est Josh Freeze, qui était le batteur de Nine Inch Nails. Et moi, ça m'émeut que ces gars-là reviennent sur scène, continuent à faire vivre la mémoire de leurs potes, parce que leur dernier album, qui est sorti récemment, parle beaucoup de ça, du deuil. Et c'est un groupe formidable, donc je voudrais leur porter un toast. Aux Foo Fighters. Aux Foo Fighters. Waouh, c'est beaucoup de toasts, hein. Putain, mais je ne suis pas habitué, hein. Ouh, je ne suis pas habitué à ce que je ne veux pas c'est... Dans le chat, quand vous tapez Patrick, point d'exclamation, ou c'est point d'exclamation Patrick, c'est point d'exclamation Patrick, vous avez tous les sites de Patrick. Merci la modération d'avoir créé ce code. C'est-à-dire ce code, ce code, dev code. Pardon, je ne comprends pas. Tous les sites de Patrick, il n'y en a pas qu'un seul site, Patrick ? Alors, laissez-moi vous narrer. Car Patrick est un... Merci infiniment pour ce procédé qui me permet de faire ma promotion. Regarde, regarde. Le mec est vraiment un professionnel. On va faire une coloscopie en direction. Le mec qui est professionnel. Qui est très fort. Donc, Patrick Beau. Patrick Beau est un narrateur. Il narre. Mais là, c'est moi qui vais le narrer. Oh merde, je vais te narrer. Patrick Beau, pour résumer cet homme, un résumable. En gros, déjà, il y a la veillée. Attention, année spéciale, puisque nous fêtons les 10 ans de la veillée. En 2025. En 2025. Sorry. Donc, l'an prochain. En fait, les 9 ans. En fait, il y a quand même une date beaucoup... Dans 2 ans. Dans 2 ans. Beaucoup d'erreurs en une phrase, mais il n'y a pas de problème. Dans 8 ans, on fêtera les 12 ans de la veillée. Le principe est très simple et pourtant vraiment génial. C'est de ne pas être fort en maths, déjà. C'est de ne pas avoir son bac et de parler dans son micro quand on clashe les animateurs. Donc, la veillée. Oui. Ce qui est formidable, c'est que vous êtes venus tous les deux à la veillée. J'avais peur que tu voulais porter un ton. Non, non. On a trop en jeu. Oui, c'est vrai qu'on est venus tous les deux raconter vos histoires. C'est vrai qu'on est venus tous les deux. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. Absolument. Alors, la veillée, le principe, c'est que tu réserves un théâtre, plus ou moins grand, selon les envies du moment, et tu prends une... Non, c'est pas ça, selon les moyens budgétaires. Non, en fait, on est dans le même théâtre depuis 2015. Oui, mais des fois, t'as le grand rex, quand même. C'est vraiment exceptionnel. En fait, le QG, on va dire que c'est le théâtre Tristan Bernard, dans le huitième, parce qu'on a la chance de pouvoir utiliser gratuitement ce théâtre. C'est une entente avec le directeur du théâtre, qui est un homme formidable. C'est toujours Tristan Bernard ? Non. Si, si, c'est le théâtre Tristan Bernard. Ah oui, non, non, ce n'est plus lui. Et parfois, il peut y avoir des spin-off ailleurs. Donc, on en a fait une à Lyon. J'en ai fait une, d'ailleurs, la semaine dernière, spéciale, explorateur et aventurier au Ground Control, à côté de la gare de Lyon. Donc, il y a de plus en plus d'éditions alternatives ailleurs. Et je pense que ça va se multiplier avec le temps. C'est génial. Est-ce que tu peux... Alors, attends, juste, on dit ce que c'est avant... Voilà, j'allais dire et qu'est-ce que tu peux expliquer. En gros, c'est une soirée où il y a une dizaine de personnes, à peu près, qui viennent chacun à leur tour se relier pour raconter une expérience de vie ou une histoire incroyable. Et donc, comme une veillée au coin du feu, où des gens racontent des histoires, sauf que là, toutes les histoires sont vraies. Et c'est des destins complètement dingues que tu réussis à choper par un système de délation, finalement. Absolument. Mais aussi au gré des conversations. C'est que, pour le coup, moi, quand j'y suis allé, c'était on parlait. Oui. Et à un moment, tu m'as dit, attends, cette histoire, elle est incroyable. C'est-à-dire que tu m'expliques que tu t'es fait branler par le fantôme de Marilyn Monroe. Donc, je me suis dit, là, il y a peut-être une histoire. Qu'on peut appeler un mardi soir classique. Voilà. Vrai ou faux. Anecdote vraie ou fausse ? Vresse de ouf. Et voilà. Et Joachim est venu nous parler de ce qui lui est arrivé après la vague Je suis Charlie, évidemment. Donc, il n'était pas exactement sur le même registre. Non. Mais c'était des émotions différentes. Des fois, c'est des trucs drôles. Des fois, pas du tout. C'est ça qui est vraiment génial dans la veillée. C'est que tu ne sais jamais ce qui va se passer dans l'histoire d'après. J'ai une proposition à 10 euros sur Vinted. Attends. Sur un produit Vinted. Je vais peut-être accepter ce truc. On peut savoir ce que c'est ou pas. Tu nous diras si tu l'as eu. Il me propose de racheter un truc à 10 balles. Du rythme. Du rythme. Il faut connaître la nature du produit ou pas. Donc, Patrick fait la veillée. Il fait aussi beaucoup de livres. Donc, notamment Nanofiction. Tu l'as là ? Tu l'as pris ? Non. Pas du tout. En tout cas, c'est une émission qui est bien organisée. Ça me fait plaisir de voir ça. En tout cas, on est le premier sur les achats Vinted. C'est bien un truc sur lequel on est vraiment taqué. C'est Vinted. Donc, Nanofiction, les BD Axolot, les Étranges Escal, les livres Étranges Escal. Il y a aussi France Secrète qui est sorti récemment. Oui, c'est le dernier en date. France Secrète. C'est le dernier d'une série secrète. Donc, il y a eu Terre Secrète. Il y a eu Lieu Secrète. Bizarre. C'est pas très bien accordé quand même les titres de télévision. Lieu Secrète en réalité, je te l'avoue. Nature Secrète. Et donc, France Secrète qui est le dernier en date de cette série. Et donc, Axolot, faisons un point sur Axolot. Donc, Axolot à la base... Poulpe Secrète. Poulpe Secrète. C'est bien ça. Actuellement, il sécrète. C'est l'un mec qui a le sens de la formule. Vraiment, c'est formidable. Il peut te pondre des slogans comme ça toutes les dix minutes. Et donc, Axolot, c'est d'abord... C'était d'abord un blog qui est devenu une chaîne YouTube, qui est devenu une série de BD. C'est vrai. Tu continues tout ça en parallèle autour d'Axolot. Et cette année, c'est les dix ans ! Oui ! C'est même ce mois-ci, là. C'est même sept semaines, j'ai envie de te dire. Non, c'est sept semaines. C'est le 10 juin. Exactement. Donc, c'est pas la semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est les dix ans d'Axolot. Dix ans de la chaîne Axolot. Et donc, tu vas sortir une vidéo spéciale. On peut en parler ou pas ? On peut en parler. Allez. On peut en parler. C'est une vidéo qui a été tournée dans un lieu unique au monde. Il s'appelle la Grotte de la Salamandre. Et je me disais que pour l'anniversaire d'une chaîne qui s'appelle Axolot, la Grotte de la Salamandre, c'est un joli symbole. Donc, j'en dis pas plus. Mais je pense qu'on a fait des images assez incroyables. Et j'ai hâte de présenter ce lieu aux gens. La semaine prochaine, normalement. Ils disent le salon. Ils lâchent rien. Mais la Salamandre, c'est un clin d'œil. C'est par rapport à la Salamandre. Je vais pas te mentir. En fait, quand les spéléologues sont descendus dans cette grotte pour la première fois dans les années 60... T'as vu, on te fait cracher les enfants. Oui, oui. Mais celle-là, je peux la cracher. Quand les spéléologues sont descendus, ils ont découvert une Salamandre tachetée. Et donc, c'est pour ça que cette grotte a été baptisée la Grotte de la Salamandre. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on était là-bas, on a vu la Salamandre, alors que normalement, elle se cache quand il y a du monde. Et là, l'équipe de la Grotte... C'est toujours la même, mais c'est toujours la même. Alors justement, l'équipe de la Grotte aime faire planer la légende selon laquelle ce serait toujours la même. Mais il se trouve qu'en captivité, il y a des Salamandres qui peuvent avoir une espérance de vie de 50 ans. Donc, techniquement, ce ne serait pas impossible que ce soit la même. En tout cas, on a vu une Salamandre à la basse qui est très rare. Et on a pu la filmer sous toutes les coutures. Donc ça aussi, j'ai hâte de le montrer. Et cette Salamandre est achetée sur Vinted ! Oh, c'est superbe ! 10 euros ! Pour la maudiction de 10 euros ! C'est Joaquim qui l'a eue. J'ai une question. Est-ce que tu as le droit de dire ou de parler, de spoiler un peu un truc dont tu vas parler dans cette vidéo ? C'est d'une expérience que tu peux faire dans cette grotte ou tu préfères la garder pour la vidéo ? Sans toi à l'aise. Non, je me tâte, je me tâte. J'ai quand même bien envie de garder un petit peu secret. Ah ok, ok. C'est super. En tout cas, tu nous as raconté l'expérience. Allez voir la vidéo, c'est fou. Elle sort le 10 juin ? Je vais essayer de la sortir le 10 juin. En tout cas, la semaine prochaine. En tout cas, la semaine prochaine. Donc voilà sur la chaîne Axolot de Patrick Beau. Je vous propose, maintenant qu'on a fait connaissance, on s'est rencontrés, on s'est aimés, on s'est reniflés. On s'est reconnus. On s'est reconnus. Encore une fois. Et je vous propose qu'on se dirige tout simplement vers la première partie de cette émission. Tout à fait. Qui est vivement l'enfer. Tu veux dire top jingle ? Top jingle, vivement l'enfer. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi. Ok, pardon. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui le fais. Oh ! Voilà, gros plan sur Gordon. C'est quand même la star de cette émission. Alors, vivement l'enfer. Le principe, il est tout simple. Jojo et moi, on va parler de reco culturel. Parce que nous, on est vraiment tournés vers la culture. C'est vraiment ce qui nous anime, ce qui nous nourrit. On se nourrit de culture, regarde. Ah, mamma mia, alla cultura ! Régale de la culture, en Italien. Je ne crois pas si bien dire en prenant l'accent italien. Et donc, tu vas devoir, et vous aussi, le chat chez vous, dire si c'est vivement ou l'enfer. C'est-à-dire si ça fait envie ou pas du tout. Et puis, on va bien voir ce qu'il en ressort de tout ça. Est-ce qu'on aura envie ? Est-ce qu'on n'aura pas envie ? Bien sûr. Tu veux commencer, Jojo ? Avec plaisir. Tu veux nous emmener dans les pouilles ? Je vais t'emmener en Italie. Au début des années 80. Vespa. La Passe. Allez-y. Vous pouvez y aller pendant tout Marocco. Il y aura de ça. L'accent italien. C'est un film que j'ai découvert sur Netflix, qui vient de sortir là, qui est sorti il y a quelques mois en salle, en Italie. C'est un film, c'est un biopic de trois adolescents. Ça s'appelle Mixed by Harry. Mixed by Harry. Et ce film, je le fais très mal. Non, non, c'est bien. Mixed by Harry. Tu le fais beaucoup mieux. Vous verrez que c'est Luigi qui parle. Alors, l'affiche ne rend pas du tout hommage, malheureusement, au film. Je ne l'aime pas trop cette affiche. Je ne la trouve pas vraiment représentant. Enfin, ça ne représente pas le film. C'est l'histoire de trois gamins, début des années 80, dont un est fan de musique. Il se trouve qu'en Italie, à cette période-là, très peu, notamment à Naples, très peu de disquaires, très peu de moyens de découvrir de la musique, surtout de la musique pour ados. La musique pop. La musique pop, notamment. Les seuls moyens, c'était éventuellement écouter la radio, mais en même temps, à la radio, il ne passait que de la bouse italienne. Donc, finalement... La merde à des musiques. Voilà. Il disco del brutto. Tout à fait. Et donc, ce gamin italien décide de créer des mixtapes. Et petit à petit, bouche à oreille, ça commence à prendre. C'est-à-dire que de plus en plus de gens viennent acheter ces mixtapes. Total, ce mec-là va... Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce qu'il y a plein de petits rebondissements, mais juste un truc, c'est qu'au milieu des années 90, soit à peu près dix ans après le début des mixtapes, ce truc, Mixed by Eri, était considéré comme le premier label italien. Ah ouais. Tellement, ils vendaient de mixtapes. D'accord. Sauf que c'était un label pirate parce qu'ils recopiaient des chansons, etc. Et c'est exceptionnel dans le jeu. C'est beau, les jeux. Dans la réale, dans la musique. Enfin, si vous avez aimé Gomorra et que vous voulez un peu moins de sang et de gens qui se font buter, écoutez, regardez ce truc-là, c'est vraiment super. c'est drôle. En tout cas, on se replonge avec nostalgie dans les années 80 italiennes, c'est super. Tu me l'as vendu. Moi, tu me l'as vendu. J'ai envie de dire... Tu vas là ? Tu le dis là ? Attends, rappelle-moi le concept déjà. Vivement l'enfer. Moi, c'est vivement. Alors là, vivement que je le vois, que je rentre chez moi et que je le vois parce que là, tu m'as donné envie. Mixed by Eri. Alors, dans le chat, c'est en train de voter si c'est vivement ou l'enfer. On est sur un 50-50 pour l'instant. Moi, écoute, comme tu l'as senti, j'adore ce pays. Je respecte énormément ce qu'on appelle la botte de l'Europe. C'est d'une taille 42, je me suis renseigné. La botte. La botte d'Europe. Et moi, j'ai très très chaud. J'ai très très chaud. J'adore la fiction italienne. Alors, c'est une vraie histoire. Ouais. C'est pas la fiction. C'est une vraie histoire. C'est un tir d'une histoire vraie. Non, la vraie histoire des rays des piratis. Je voudrais porter un toast. Un toast au design italien. Alors, Joachim, en tant que directeur artistique, on doit connaître l'origine de l'esthétique Memphis. Bien sûr. Ah, bien sûr. Donc l'esthétique Memphis, voilà. C'est cette esthétique. Non, non, bien sûr, qu'on associe aux années 80, aux années 90. C'est l'esthétique qu'on peut voir, par exemple, dans les génériques de Sauvé par le Gong, du Prince de Béret, etc. Poulpe est déjà sur le cou. Il va nous proposer un exemple d'esthétique Memphis. C'est très compliqué parce que c'est beaucoup de choses. C'est une esthétique qui se caractérise par ses couleurs bariolées, par ses motifs répétitifs et qui a vraiment défini l'esthétique d'une époque, des années 80 et 90. Et donc, ça vient d'Italie. C'est un groupe de designers italiens. Et il s'appelle comme ça parce que la première réunion de ce groupe, qui s'appelait le groupe Memphis, a eu lieu sur fond de musique de Bob Dylan. Et donc, il y a un morceau de Bob Dylan dont le titre contient le mot Memphis. Et c'est pour ça que ça s'appelle le groupe Memphis. Je voudrais rendre un autre toast. Attendez, attendez. Mon doigt ne suit plus. À Patrick, qui pour la première fois parle de graphisme sur cette chaîne. Dieu sait si c'est quelque chose qui m'anime. Mais merci Patrick parce que notamment, en plus, c'est un sujet assez de niche le graphisme Memphis. Donc merci pour ça. Avec plaisir. À Patrick. À Patrick et à son design. Alors... Ah, il va être bien cette émission. Je le sens. Il y a tellement de tous. J'ai jamais vu autant de tous. Donc le chat a voté. Vous avez voté à 72% pour vivement. C'est un franc succès. Alors là, franchement, bravo. Mixed by Harry. C'est sur Netflix. Et le design Memphis, ça va prouver une séquence. On s'est dit, avant que tu arrives, on va tenter un truc un peu plus tard dans l'émission parce que voilà, vous avez vu, quand on dit des mots clés, Patrick a une anecdote. Souvent. Donc on va essayer tout à l'heure de faire un mot ou une anecdote. J'adore ça. Et on va tous les deux, on va se mettre en équipe contre toi parce que t'es trop fort. Mais en gros, Jojo et moi, le chat dira un mot et au plus vite, c'est quelqu'un qui a une anecdote sur le mot. J'adore ça. Faut que je me retienne souvent dans la vie. Est-ce que c'est une anecdote perso ou une anecdote sur le sujet ? Peu importe. Ouais, du moment qu'il y a une anecdote du savoir. Super, j'adore ça. En attendant, on va passer à la prochaine Rocco culturelle. Alors, c'est moi qui m'y colle et je vais vous parler... Ah oui, j'avais le choix, j'ai hésité entre deux trucs donc c'est toi qui vas choisir. Tu vas choisir, Patrick. Soit je vous parle d'Evil Dead Rise, le remake, soit je vous parle de Mario Premier Regard sur M6 qui sont vraiment assez proches. Ouais, moi je t'avoue que je serais plutôt sur Evil Dead. J'avais un peu prévu le coup. Ah merde, moi j'étais un peu sur Mario Premier Regard parce que Evil Dead, c'est son univers. Ouais, bien sûr. Alors que Mario Premier Regard, on l'attend dans un truc de Mario Premier Regard. Sinon je peux vous faire Mario Premier Regard. C'est ça que j'ai compris au début de moi. Hey, it's me, Mario. Magnifique. C'est toi qui l'a coulé je pense. Incroyable. Ça n'arrête pas. Donc Evil Dead Rise, remake, remake du fameux Evil Dead évidemment, réalisé par la personne dont j'ai noté le nom évidemment et dont je me rappelle. Evil Dead Rise qui est sorti donc le 19 avril au cinéma. Merci de me le rappeler qu'on n'est plus du tout dans l'actu. Merci de l'affiche. Vous l'avez vu ou pas ? Pas du tout. Pas réalisé par Sam Rémy. C'est pas Sam Rémy. Sam Rémy est à la prod. Dans le chat, ça va sortir dans deux secondes je pense. Le nom, c'est Clé... 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 Non, c'est Clé... 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 Non. Je ne sais pas. Clé... Un truc que... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Chlorine. On l'embrasse, Chlorine. Chlorine Tuzé, évidemment. Évidemment. Chlorine Clouzé. Donc, Evil Dead Rise reprend le principe du Necronomicon. On met un petit peu de temps à l'apprendre mais donc il reprend vraiment les bases du film c'est-à-dire que t'as le livre qui est dans une cabane perdue dans les bois. Ce fameux livre, c'est le livre des morts et des gens vont le ramener à la ville pour une fois. Avant, ça se passait toujours dans la campagne. Là, ça se passe dans un immeuble. Là, on est vraiment au sein d'une famille et donc c'est là où c'est un peu dégueu. Moi, je l'ai trouvé vraiment pas mal, ce film. Il n'y avait pas besoin de faire un remake parce que autant faire un autre film avec des démons. En vrai, on s'en branle. Mais on est dans un monde de franchise. Mais en tout cas, ce film, il est méchant. Il est méchant avec le casting. Il y a des ados qui s'en prennent plein la gueule. On est dans des valeurs familiales qui se font exploser. Évidemment, il y a de la violence aussi à l'oral. Il y a ce plan magnifique. Vous allez voir, je crois que c'est à la fin de la bande-annonce, il y a un plan magnifique de ce démon qui va surplomber l'eau. Il y a des plans très beaux. Il y a vraiment des images très très belles. Il y a des super idées. Globalement, je me suis un peu fait hiège parce qu'on est quand même dans un huis clos. Et il y a un moment, tu te dis, allez, vas-y, j'en ai marre. Mais à chaque fois où tu commences à en avoir marre, il y a la bonne idée qui te fait sortir un peu du truc et tout. Et surtout, il y a cette créature finale qui est vraiment, vraiment géniale. J'ai trouvé l'idée de la créature finale vraiment cool. On a eu un petit débat avec Xavier Jans, qui est un réalisateur de films d'horreur, où il me disait mais bon, en même temps, c'est un peu relou la fin, machin. Mais cette idée de créature qui était en dessin, la voir en vrai, tu te dis, c'est quand même généreux et tout. Donc c'est très bizarre parce qu'à la fois, j'ai trouvé ce film très cool. À la fois, je l'ai trouvé chiant par certains endroits et surtout, ce truc de pourquoi faire un remake ? Je me disais, là quand même, ce mois-ci, il y a quand même La Petite Sirène en remake et j'ai vu Les Blancs Ne Savent Pas Sauter sur Disney qui a été remaké. Et tu te dis, pourquoi les gars ? Pourquoi vous faites plein de nouvelles histoires ? C'est un truc de ouf ! C'est fou ! Du coup, Evil Dead Rise, pour les gens qui aiment les films d'horreur, c'est pas une arnaque. C'est quoi ? Pardon, juste comme ça, ça laisse les gens réfléchir. C'est quoi le meilleur remake pour toi ? Et toi aussi d'ailleurs, Patrick, meilleur remake de film ? Je réfléchis. Je réfléchis aussi. Ok, voilà, pendant ce temps-là, peut-être... Alors si je ne m'abuse, je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'exceptionnellement, il n'y a pas Bruce Campbell dedans. Dans celui-là, non. Alors qu'il est présent dans tous les films d'être. Je pensais qu'il y aurait au moins un petit clin d'œil. Ce plan-là, putain, je le trouve trop beau, c'est tout bête, mais la lumière et tout, c'est beau ça ! Mais attends, on est d'accord que là, on est un peu dans une esthétique Elevated Horror. Complètement. Qui ne correspond absolument pas au premier vide. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans du A24. Elevated Horror, c'est en gros, c'est pas lui qui l'a créé, mais c'est lui qui l'a amené avec Hérédité, puis Midsommar, Harry Astor. Tous les films A24, à peu près. Et autour de lui, ouais, mais t'as aussi de l'horreur vachement psychologique et tout, et donc il y a une vibe où il y a d'autres réels qui se sont mis à faire ce truc-là, donc ça s'appelle l'Elevated Horror. Donc tu ramènes un peu d'esthétisme. T'élèves le débat. Ok, d'accord. T'élèves le débat du film d'horreur. C'est un peu prétention, on va pas se mentir. C'est un côté élitiste. Ok, ok. C'est plus intelligent que de l'horreur classique. Qu'est-ce que j'ai voulu vous dire d'autre ? Est-ce que... Oui, voilà. Non, j'ai un quiz pour savoir si t'es un ange, un démon ou un ange déchu. Ok. Ça peut faire pencher la balance pour Evil Dead. Je vois que les gens votent déjà. Vous voulez voter vivement l'enfer ? Non, moi j'ai des questions à te poser. Ah oui, bah vas-y. Est-ce que ça fait peur ? Parce que c'est le propre d'un film d'horreur. Non, mais c'est dérangeant. Après, moi je suis un vieux routard du jumpscare et tout, tu vois, mais je pense que pour les gens qui sont hyper faibles, ils ont carrément peur. D'accord. Moi je suis pas du tout fan de ce genre de films. J'en ai vu très très peu. J'ai vu les grands classiques, tout ça, mais je suis pas un grand connaisseur, mais ça me donne envie, donc moi je dirais vivement. Ah, sympa. Alors moi tu m'as intrigué avec la créature de fin, donc ça me plaît, mais vu le thème du film, je vais dire l'enfer. Ah le salaud. Bien évidemment. Je pense que dans le chat, vous avez fait pareil, vous avez voté l'enfer en masse, et je pense que c'est par rapport au jeu de mots, évidemment, le démon. Alors au début, je m'étais dit je vais vous faire un quiz de démon, je vous dis, parce qu'il y a 69 démons qui ont été identifiés sur internet, et je voulais vous faire des quiz où je vous dis le nom et vous devez dire si c'est le pire des démons. Si c'est un démon ou un meuble Ikea, ce genre de choses. Mais en fait, c'était un peu dur, donc du coup, j'ai trouvé un test de personnalité et tu as plutôt un ange, un ange déchu ou un démon. Ok. ça marche que pour une personne. C'est vraiment un test gothique. Très gothique. On le fait pour Patrick, mais tu peux l'accompagner dans ses choix. Patrick, c'est l'invité. Génial. Alors Patrick, comment décris-tu ton comportement ? Excité, calme ou entre les deux ? Je pense que si je veux être un démon, il vaut mieux que je dise que je suis excité, n'est-ce pas ? Parce que j'ai très envie d'être un démon à la fin du test. Quand tu vois un homme ou une femme qui te plaît, si tu veux avoir plus d'informations sur lui, que fais-tu ? Tu poses des questions à tes amis, tu n'y vas pas par quatre chemins. Tu vas le voir et tu lui demandes, tu vas à la pêche aux infos grâce aux amis de cet homme ou de cette femme. Écoute, je fais un sacrifice rituel, genre un petit animal, mais comme ce n'est pas dans les propositions, je vais prendre le deuxième. Ça va être super long, juste pour dire que tu es démon. Quel genre de femme ou d'homme t'attire ? Genre gentil, loyal et passionné ? Mystérieux, beau, casse-cou et dangereux ? Ou bohème, cultivé et romantique ? Mystérieux, casse-cou et dangereux, je te l'avoue. Tu crois au coup de foudre ? Oui ? Non ? Franchement, ça ne m'est jamais arrivé mais je voudrais bien que ça m'arrive. Écoute, je dirais oui, car sinon je risque d'avoir des problèmes à la maison. Pas mal. Tu te rappelles de ton tout premier baiser ? Non, car il y en a eu beaucoup après. Oui, car c'était mon premier amour. Oui, il était assez torride. Écoute, je me rappelle absolument et je dirais trois. Il était torride ? Il était horrible ou torride ? Il était assez horrible. Demain, tu es à l'école mais une de tes potes dit qu'il y a une soirée fantastique ce soir. Que fais-tu ? Aucun doute possible, j'y vais. Le réveil sera dur demain mais j'y vais. Il y aura d'autres soirées. Écoute, j'y vais parce que ça me rappelle les plus belles années des soirées fantastiques sur M6. Les jeudis de l'angoisse. Bien sûr. J'en ratais aucune. Évidemment. Draguer en soirée, c'est pour toi ? Pas obligatoire. On s'amuse bien entre potes. Obligatoire. Il n'est pas question de rentrer seul ou sans numéro. Ça fait toujours plaisir de savoir complet. Écoute, en tant que démon, c'est obligatoire pour moi. Obligatoire. Ah non, j'ai mis pas obligatoire. Obligatoire. Je vais pas être un démon. J'ai changé, pardon, j'ai mis obligatoire. Il y en a encore 25. Tu es au restaurant avec ton copain ou ta copine et ses parents. Que prends-tu ? Des plats que tu aimes mais tu ne regardes pas les prix. Tu prends la même chose que ton copain ou ta copine. Tu prends le plat le plus simple que tu veux car tu veux que ça se finisse vite. Ouais, je veux vite rentrer pour faire des bisous, très clairement. Tu prends la poudre d'escampette ? Des bisous torribles. Tu te disputes avec ta copine ou ton copain. Que fais-tu ? Tu appelles la meilleure amie pour te confier. Je reste seul car j'ai besoin de personne. Ton ex est là pour te consoler. J'appelle Doc Eddy Full sur Phone Radio parce que manifestement on est en 1995. Oui, c'est vrai. Si j'en crois ce quiz. Il y a combien de questions ? On va peut-être pas toutes les faire. On va peut-être que les gens du chatent. Bon, attends, je vais voir les résultats. Je peux pas, putain. Oh, merde. Bon, disons que je suis démon. Tout le monde sera content. Attends, je vais voir la description. Tu apprends que ton ami t'a trahi. Comment réagis-tu ? Je serai déçu mais ça ne m'étonne pas car tu n'as confiance en personne. Tu seras triste, perdu. à y croire. Tu essaieras de lui parler pour la raisonner. Écoute, je dirai la 2. Non, tu seras triste. As-tu déjà fait l'école bussonnière ? Oui, même assez souvent. Oui, mais juste deux ou trois fois. Mais j'avais des bonnes excuses. C'est très démon ça. C'est très démon. Ça m'est arrivé. J'ai éprouvé ce petit frisson de la rébellion quand ça m'est arrivé. Absolument. Je fais l'école bussonnière. Ah non, il a dit juste... Ça m'est arrivé. Non, peut-être pas souvent mais je l'ai fait. Tes week-ends, c'est plutôt shopping, fête entre amis ou lecture et télévision. C'est vraiment les pires de l'hiver. C'est horrible. Ce serait le quiz, le démon, finalement. Oui. C'est quoi le dernier ? Lecture, télévision. Allez, partons là-dessus. Oui, t'es sûr. Quand tu t'énerves contre quelqu'un, j'essaye d'éviter les disputes. Je me dispute pas très souvent mais je justifie. Généralement, la personne s'en souvient pendant longtemps. Écoute, j'essaie de travailler sur moi par rapport à ma violence intérieure donc je dirais peut-être le deuxième. Pardon, Patrick. Vraie question. Premier degré, t'as une violence intérieure ? Bien sûr, une violence intérieure. J'ai une zone d'ombre comme nous tous, mon cher Javier. Oui, il fait de la boxe. Oui, c'est très très peur. C'est la dernière question. Tu achètes un cadeau à ton ami. Quoi ? Un soin ? Un DVD que tu penses qu'il doit être bien puisque tu as envie de le regarder depuis longtemps ? C'est vraiment un quiz des années 90. Un objet sur lequel elle a flashé. Je dirais un soin parce qu'il n'y a pas très très longtemps on est allé faire un soin ensemble, on s'est fait masser la couenne les amis et c'était délicieux. Donc, attention résultat, tu es un ange déçu. Parfois, on croit voir un ange en toi tellement tu parais douce. Et puis parfois, ton visage se durcit et on peut voir en toi de la méchanceté et de l'agressivité. Nul. Ne t'inquiète pas, tu es normal et ça fait partie de ton équilibre. Ni l'un ni l'autre. Tu sais que le quiz a l'air naïf mais la conclusion est plus profonde qu'elle en a l'air. Je suis Lucifer, littéralement. C'est un ange déçu. Bah voilà, écoute, bravo. Merci beaucoup. Maintenant, on va faire un quiz sur savoir si t'es sagittaire version... Si t'es sagittaire ou radin. Quel est le rapport ? Jojo, tu veux nous parler d'un gros délire ? Alors non. On a fini sur les recommandations culturelles. Non. C'est pas un gros délire malheureusement. Je vais parler du décès de quelqu'un récemment de Tina Turner qui est morte donc il y a presque deux semaines de ça. On vit dans la reine de la pop. qui est décédé il y a peu de temps et je pense que c'est une artiste... Je suis passé un peu à côté de cette artiste parce que ça ne me touchait pas plus que ça dans les années 80. Je n'étais pas sensible à sa musique, etc. Mais je me suis un peu motivé quand même à mater le documentaire qui a été fait sur elle par HBO. Je ne sais pas qui l'a réalisé. Donc je me suis maté ce truc-là qui est disponible je crois sur MyCanal. Oui, t'es un studio sur MyCanal maintenant. C'est... Comment dire ? À partir du moment où tu te lèves le matin et tu te dis t'as une journée de merde, pense à la vie de Tina Turner parce qu'elle a vécu l'enfer. Pendant 16 ans, elle a vécu avec un homme donc avec Turner qui était son mari qui l'a plus que violenté, qui l'a tabassé tous les jours, qui l'a violé, qui lui a vraiment fait des choses horribles. Horribles. Sa vie a été un enfer pendant 16 ans. Il faut savoir aussi qu'elle a été abandonnée à sa naissance. Bref. Sa vie est un enfer et puis quand elle finit de... Quand elle décide de partir de Hyke Turner, elle veut se réaliser en solo et là, elle se rend compte que Poulpe part. Donc là, c'est un peu d'arrêter sa carrière. C'est totalement un drame. Elle décide de... Voilà. Non. Non. Elle décide de se lancer toute seule et il se trouve que les industries de la musique, enfin l'industrie de la musique aux Etats-Unis, en tout cas les majors et les labels, ne veulent pas produire cette femme parce qu'elle est trop noire pour un public blanc et elle est trop blanche pour un public noir. Bien sûr. Elle veut faire du rock, elle ne veut pas faire de la soul, elle décide de partir... Idée de génie de son manager de l'époque, partir en Angleterre et elle va recommencer sa carrière en Angleterre. Ah bon ? Je ne savais pas. Ouais. Et là, pour elle, tout va commencer. Elle va enchaîner les titres, les hits et revenir aux Etats-Unis et remplir des stades. Il faut savoir que c'était la première femme à remplir des stades. Donc, le documentaire est poignant à souhait. Moi, j'ai chialé à fond. C'est un film ou c'est une série ? C'est un film. OK. Cette femme est exceptionnelle, était exceptionnelle et un modèle d'inspiration pour beaucoup. Enfin bref, ça m'a profondément touché. Alors, si je peux me permettre la cerise sur ce gâteau bien amer, c'est qu'après cette carrière exceptionnelle, elle s'est retrouvée avec Afida Turner comme belle fille. Oui, c'est vrai, c'est vrai. il faut quand même bien le dire. Voilà, c'est réel. Tout à fait. D'ailleurs, Afida Turner a posté une photo hommage à sa belle-mère et je ne ferai aucun commentaire sur cette photo mais il semble qu'elle soit légèrement photoshopée. Je voudrais porter un toast à Tina Turner, la princesse de la pop, la reine de la saule, la guerrière de la musique. la tigresse de la pop. Atina Turner qui quand même pour moi c'est la méchante de Mad Max 3, le dôme du tonnerre. Incroyable mais aussi tous ses morceaux. Simply the best, on peut le dire. Simply the best. Je le prends ce compliment. remercie-vous. Atina. À moi ? Ah non, alors, il faut que tu poses la question. Alors, attends, tiens, vas-y, le plan est serré pour toi. Il est serré, il est serré, il est serré. moi je suis épaté par la technique de cette émission, vraiment. Vivement ? Ou l'enfer ? Alors le tchat est en train de voter. Le tchat vote en grande majorité pour vivement. Patrick ? Ah bah c'est vivement, mais j'ai vraiment envie de le voir là du coup. Moi, c'est marrant parce que moi, j'ai de la culpabilité. Parce qu'en fait, comme toi, tu vois, j'ai jamais cherché à écouter, je me suis jamais dit tiens, je vais écouter un disque de Tina Turner. Mais en même temps, tu vois, quand elle est morte là, je me suis dit mais en fait, en vrai, sans le vouloir, ces morceaux, ces singles, ils ont accompagné mes années 90. On les connaît tous. On les connaît tous. Bien sûr. C'était tout le temps dans les supermarchés, dans les bata, dans les fake spot, dans les fake spot, putain. Moi, vraiment le we don't need another hero, pour moi, c'est un hymne des années 90. Incroyable. Et du coup, je culpabilisais quand elle est décédée la semaine dernière, je me suis dit merde, en fait, je connais pas assez son taf, quoi. Alors, on connaît les tubes. pour te répondre, vivement, monsieur. Et dans le chat, c'est un vivement, attention, pas à 80%, pas à 100%, mais à 90%. Merci le chat. C'est énorme, c'est énorme. Regardez là, ça, c'est le visage de la victoire. Il a la victoire humble. Il m'énerve. Je l'aime pas. Moi, je vais vous parler d'une dernière recours. C'est la BD, je sais que t'es férue. Ah, je suis férue. Oh, la BD, tiens. Enfin, j'attendais ce moment-là. C'est comme des livres, mais avec des images. C'est un truc de dingue, ça disrupte. Ah, bien, bien. Ça s'appelle, attendez, j'ai un plan serré de moi, voilà. Ça s'appelle Le serpent et le coyote. Je vous le mets là. Le serpent et le coyote. En fait, je me rends compte que j'ai parlé d'une BD la semaine dernière qui était dans la même collection de BD qui s'appelle Signé. Et en fait, c'est une super collection d'auteurs de BD qui ne sont pas les mêmes à chaque fois. Mais franchement, Signé, ça démonte. Donc, je vous le recommande. Signé, c'est chez le Lombard. Chez le Lombard. Et franchement, les BD sont vraiment géniales. Et donc là, ça s'appelle Le coyote et le serpent. Et en gros, ça parle de la première histoire. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie, évidemment largement inspirée. La première affaire qui a poussé le gouvernement américain à créer le programme de protection des témoins. D'accord. Donc, c'est vraiment le premier truc. Comment ça s'est fabriqué ? C'est quand même vachement documenté. Il y a évidemment une grosse part de fiction. mais l'histoire est vraiment géniale. J'ai kiffé. Je me suis dit, putain, comme la dernière fois quand j'ai parlé des chasses du Konzerhoff en BD, là, en lisant la BD, je me suis dit, c'est tellement cinématographique. T'as envie de voir le film. C'est vraiment cool. Et j'ai poussé un peu le truc plus loin et je me suis rendu compte qu'en fait, le scénariste de cette BD, donc c'est un français, il s'appelle Matz, M-A-T-Z. Et Matz, en fait, c'est le mec qui a écrit Le Tueur. Est-ce qu'il a connu les échecs et Matz ? Il n'a jamais connu d'échecs, Matz. Le sens de la formule, tout simplement. Il a créé la saga de BD Le Tueur qui est adaptée, c'est le prochain David Fincher avec Michael Fassbender, ce monsieur-là, français. Et il a déjà fait une BD il y a quelques années qui s'appelle Du Plon dans la Tête qui a été adaptée en film avec Stallone et Jason Momoa. Donc le gars, moi je vous le dis, cette BD, c'est sûr, elle va être adaptée en film. J'en fais un pari devant la France, ce pays qui m'anime chaque matin, je me lève pour faire vivre mes concitoyens. Va jusqu'au bout de ton idée, ça serait réalisé par qui ? Les frères Cohen peut-être. Dan et Boone. Bah génial. Bah entre les deux, pile entre les deux. C'est un peu le frère Cohen français. Oui, je suis d'accord. C'est une galerie de personnages. Mais donc voilà, le serpent et le coyote, je vous le recommande, c'est vraiment génial. Alors juste, je me suis renseigné, le programme de protection de témoins aux Etats-Unis a été créé en 1970. Petit quiz, en France, en quelle année il a été vraiment genre ça y est, c'est utile ? Ça marche et tout. Protection des témoins en France. Ouais, en France. Il a été créé il y a quelques années, mais c'était pas vraiment bien fait, mais il y a une année où là c'était efficace. Quelle année ? Les Etats-Unis, c'était 70. Moi je dis 2012. Donc t'aimes pas très bien ton pays toi ? Moi je dirais 2005. Eh bien c'était 2016. Waouh ! C'est seulement depuis 2016 que le programme de protection des témoins en France est efficace. Parce qu'il a été créé en 2002, ce qui est quand même encore une honte. Sauf que de 2002 à 2016 ça marchait pas bien. Vraiment, jusqu'en 2016 les témoins pouvaient crever. C'était vraiment chaud. En fait c'est juste... Ne t'inquiétez pas, vous êtes protégés. J'ai lu vraiment rapidement, mais apparemment, corrigez-moi si je me trompe, s'il y a des juristes dans le chat, mais apparemment de 2002 à 2016 le programme de protection des témoins en France c'est y changer d'adresse. Oh waouh ! D'accord. Même pas de nom ! Je ne changeais pas les blases. Je changeais les adresses. Comme finalement 20 euros à la poste. C'est le même truc en fait. Pas mal. Alors, est-ce que je vous ai donné envie avec le serpent et le colliot ? Vivement ou l'enfer ? Ah bah vivement, tu m'as teasé. Ah ! Bien sûr, je suis bon public. Moi beaucoup moins que la semaine dernière. La semaine dernière j'étais hyper hypé par cette histoire que tu m'as racontée parce qu'il y avait un truc, il y avait du... Là, le seul argument c'est que l'auteur a eu déjà des adaptations cinématographiques. Ça sous-entend qu'il écrit très très bien. C'est très bien écrit. Mais au cinéma il n'y a pas que des bonnes choses. Donc, ça pourrait aussi... Non mais tu vois... C'est vrai, c'est vrai. Donc au final, la semaine dernière il y avait du fond. Il y avait un vrai passif. Passif non ? Un vrai passé par rapport à toute l'histoire. Là, je me sens un peu un peu à poil. Donc, est-ce que c'est agréable pour moi de me sentir à poil sur Twitch ? Non, pas des masses. J'aime bien me sentir à poil tout seul, pas sur Twitch. Donc non, je dis l'enfer. Ah, tu dis l'enfer ? Moi je dis l'enfer, pardon. Quelle enflure de merde. Mais c'est normal, c'est ton choix, c'est ton choix. Dans le chat, c'est un peu mitigé mais on est quand même à 70%. Merci, allez voir cette BD. Allez voir cette BD. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé depuis que vous faites ça que les gens, en majorité, considèrent que c'est l'enfer ce que vous proposez ? Tu veux dire, l'émission en général ? Ça arrive, ça arrive. Non, non, non. Les propositions culturelles ? Oui, bien sûr. Ouais, ça arrive. Ou vraiment, les gens trouvent que c'est nul. Ouais, ouais, ouais. Et sachez, le chat, qu'on lit le chat parce que je vois des commentaires, ils lisent pas le chat. On lit le chat. Si, si, on le lit. Ah, mais il y a quelqu'un dans le chat qui l'a déjà lu, le serpent et le cohote, qui dit superbe BD. Ah ! Ah, bah je change mon avis. C'est vivant pour moi. Et on dit dans le chat aussi, Madame Mémelard, modératrice, dit les verres sont vides, ta vernier. Ah, oui. Oh, joli. C'est beau. Alors moi, j'aimerais bien lire le chat davantage, mais c'est vrai qu'il faut que je tourne la tête, là, comme ça. Tu peux, tu peux te le permettre. Ouais, tu peux. On n'est pas là pour te juger. Alors juste, je vais juste parler très succinctement de Mario Premier Regard. La nouvelle, donc c'est la saison de cette année de Mario Premier Regard. C'est terminé hier soir. Moi, je regarde chaque année Mario Premier Regard. J'adore cette émission. En gros, le principe, tu vois ou pas, le principe, c'est qu'ils sélectionnent des célibataires et grâce à la science, ils disent la science tout le temps dans l'émission, donc vraiment, ça ne veut rien dire. La science. Ils disent grâce à la science, on est compatible à 89%. Ouais. Voilà. Et donc, ils vont devoir se marier sans s'être vus et ils se retrouvent à l'hôtel le jour J avec toute leur famille et tout et ils se marient et ils découvrent la personne sur l'hôtel. Voilà. Et donc après, ils se marient, ils choisissent oui ou non. Globalement, tout le monde dit oui. Globalement. Et après, ils partent en voyage de noces direct. Ils font la soirée avec les familles et après, ils partent en voyage de noces et après, ils vont chez l'un et chez l'autre et au bout d'un mois, ils décident s'ils restent mariés ou s'ils divorcent. Ok. Et est-ce que ça se passe plutôt bien en général ? Alors, je vous spoil, il y a un lanceur d'alerte qui s'appelle Aquababe. Ok. Déjà, c'est un petit cocheur qu'on a investigué. J'ai beaucoup investigué. Il y a un lanceur d'alerte qui s'est spécialisé en marié au premier regard chaque année qui a énormément d'informations. Je sais pas que tu le dis, j'ai vraiment l'impression que tu dis Mario au premier regard. Mario au premier regard. Et bien, là, il a dit hier, genre, même pas avant la fin, c'est-à-dire qu'il n'a même pas respecté l'émission, tu vois, même pas avant la fin, il a dit j'ai les informations. Aucun couple n'est resté ensemble. Alors que dans l'émission, genre, il y en a un peu la moitié qui ont décidé de rester marié et tout, et bien, Aquababe a révélé qu'aucun couple n'est resté ensemble. Mais est-ce que c'est ça l'intérêt de l'émission ? Et même, attends, pire, c'est qu'il y aurait une des mariées qui était en fait pendant tout le temps du tournage en couple avec un homme marié et qu'elle aurait fait ça pour le buzz. C'est dégueulasse. Ça m'étonne des gens. Aquababe, il nous a spoilé vilain petit cochon amphibie. Tu nous as spoilé. Vilain petit cochon amphibie. Par rapport à Babe, évidemment. Mais parce que quand tu dis spoiler, c'est que tu aurais voulu regarder Mario au premier regard ? Ça t'a gâché la vision de Mario au premier regard ? C'est ça que tu veux dire ? Non, finalement. Je pense que tu aurais regardé. Mais cela dit, je ne savais pas que c'était ce concept-là vraiment qui se retrouvait sur l'hôtel. C'est génial. Donc ça m'a quand même un petit ié. J'aimerais savoir comment ça se passe après. C'est mes deux téléréalités que je suis chaque année. C'est Mario au premier regard et l'amour est dans le pré. Toi, tu suis des téléréalités, toi ? Écoute, non. Je suis vraiment très peu client de ça. Même Koh-Lanta, par exemple ? Oui, même Koh-Lanta. Ce n'est pas par élitisme ou quoi, mais c'est vrai que ça me... Si, si, si. Tu te la pètes. Tu te la pètes de malade. Non, non. Je ne suis pas avec les gens qui regardent. Mais j'avoue que c'est vrai que ça ne m'attire pas. Après, je suis toujours ouvert au nouveau concept. Là, par exemple, je suis curieux de voir comment ça se passe. Mais non, je ne suis pas très client globalement de téléréalités. J'adore Koh-Lanta. Toi, c'est Koh-Lanta ? C'est en ce moment-là ou c'est fini ? C'est en ce moment. Ce soir, est-ce que c'est la finale ? Non, c'est la semaine prochaine, la finale. Ce soir, c'est les potos. Je ne crois pas dire de comment. Ce soir, c'est les potos. Si vous me permettez. Il y a une téléréalité qui m'attire. Ah, c'est les potos. C'est cette nouvelle téléréalité autour de la famille Stallone. Je suis très curieux de voir ça. C'est les Kardashians chez Stallone. Avec ses filles et sa femme. Et ça, j'ai envie de le voir. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle les Stallones. J'avoue que là, je suis vraiment teasé de ça parce que, évidemment, Sylvester Stallone, c'est une légende pour les gens de notre génération. Et on a envie de savoir comment ça se passe dans son quotidien. The family Stallone. The family Stallone. Regardez-moi, ça est magnifique. Tu peux mettre du son ou pas ? Pas mal. Incroyable. Now, see him like never before as a family man. Oh, relou. Ah non, il joue avec la caméra. Non. Oh, il est énorme, ça. Ça, c'est quand même énorme. C'est une chose que les Kardashians. Allez, tu m'étonnes. Elle est trop belle, Sophia. Moi, je ne l'aime pas, Sophia, parce qu'elle est trop, genre, elle fait la raconte de ouf. Non, elle est trop sympa. Non, elle fait la raconte de ouf. Ah, c'est style. C'est style. C'est presque un mot de politique. Elle est un peu gothique. Elle est trop belle, Scarlett. Super sympa. Trop belle. C'est la plus sympa. Elle se ressemble, quand même, les trois. Elles ont toutes des prénoms. C'est des stars. Elle joue dans Tulsa King. Je l'aime. Oh là, ça, c'est la maman. Elle est trop belle. Elle n'est pas du tout refaite, la maman. Moi, j'ai un kink avec les filles refaites. Ah, ouais. Pourquoi il floue, ta maman ? Peut-être pour ne pas spoiler les trucs, non ? Il pleut. Oh, c'est le monologue dans Rocky 5. Dans 6, pardon. On dirait une pub soche, la D1. Il voit la caméra et il se dit, est-ce que je suis un ami ? C'est la vérité. La famille Stallone. Franchement, Patrick, ça, c'est vivement de malade en serré. Tu peux le dire. Moi, je regarde cette caméra. C'est cette caméra. Tu peux poser la question. Enfer ? Ou je l'ai dit à l'envers ? C'est vivement ou l'enfer ? Moi, je suis très curieux, mais en même temps, j'ai peur que ça démystifie la légende de Stallone. Est-ce que ça ne fait pas longtemps qu'on a... Qui est derrière nous, là, sur la pochette de la montre. Est-ce que ça ne fait pas longtemps qu'on a dissocié Stallone de Rocky ? Ou de Rambo ? Oui, oui. C'est des icônes individuelles qui existent au-delà de Stallone. Et donc, toutes les filles Stallone ont des prénoms en S, ce qui fait que toutes leurs initiales sont SS, littéralement. Ah oui, intéressant. C'est vrai. On serait des notes d'une passion pour le troisième Reich de faire le sub-bester. C'est pour ça qu'ils floutent les tableaux chez eux. Ils sont programmés partout. Mais alors, déjà, petit 1, tout le monde a voté l'enfer sur Mario Premier Regard. Petit 2, moi, j'ai adoré la série Tulsa King, la série Extalo. Génial. J'ai trouvé vraiment super. Je lis le chat. Excusez-moi, parce que depuis le début, je ne vois pas trop le chat. Et là, je vois que Millie, Zoli me dit tu peux faire mon annonce de répondeur STP. Peut-être que je peux faire l'annonce de répondeur de Millie Zoli. Millie Zoli, tu as deux secondes pour mettre ton téléphone en record sur tes enceintes ou sur ton casque. Est-ce qu'elle veut un prénom ? Parce que Millie Zoli, ce n'est peut-être pas son prénom. Un truc... C'est Émilie ? Émilie Zoli. Oui, pas mal. Oh, j'ai eu un fun fact, mais alors énormissime. Un mot, une anecdote. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous le savez dans le chat, parce que je vois beaucoup passer le fait que sa mère lit l'avenir dans l'anus. Pour ça, on va dire que c'est un fun fact assez notoire. Mais est-ce que vous saviez que la grand-mère maternelle de Steve Lester Stallone est bretonne ? Ah, j'ai su ça. Stallone est un quart breton par sa mère. Ouais, j'ai su. Alors, elle s'appelle Émilie. Pas mal. Patrick, c'est ton moment. Tu prends la voix la plus suave. Pour faire son répondeur. Vas-y. Bonjour. Vous êtes bien sur le... Non, je vais la refaire. Attends. Bonjour. Non. Ça y est. C'est parti. Attention, les amis. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Émilie. Elle n'est pas là pour le moment. C'est Patrick. Mais vous pouvez me laisser un message et je ne vous répondrai probablement pas, mais ça me fera quand même très plaisir. À bientôt. Oh là là. C'est bien. Bon, voilà. C'est super. Pourquoi tu ne fais pas un site où les gens ils mettent leur prénom ? Non, c'est Vidéo Léo. Oui, c'est ça. Vidéo Léo, tu vois ça ? Attends. Pendant un temps, c'était un petit king secret d'aller mater les vidéos parce qu'il y a beaucoup de sites de ce genre-là. Je te jure que c'était tous notre king-up. parce qu'elle a fait un plaisir. Alors moi, je l'ai fait pour le cadeau d'anniversaire de ma meuf. J'ai mis un budget de 300 balles pour avoir qui ? Disons qu'elle, elle aime bien la télé-réalité. Et voilà, je n'ai plus tous les prénoms en tête, mais il y a celui qui dit les problèmes, les problèmes, tout ça. Là, j'ai lâché énormément d'argent pour avoir... J'ai Jean-Pierre Castaldi. Parce que aussi, ce qui est bien, c'est quand tu dis... Moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit des trucs... tu laisses un message personnalisé aux gens. Je disais, voilà, c'est son anniversaire, machin. Mais il y en avait d'autres où je disais, par exemple, oui, en ce moment, elle a des problèmes de santé. Du coup, il y a Jean-Pierre Castaldi qui dit, bon, j'espère que tu te remettras bien de tes problèmes. C'est terrible. C'est terrible. Moi, c'est vrai que pendant longtemps, j'allais sur ces sites-là et j'allais voir les petites vidéos teasing. C'est un régal. Julien Tanti, le mec des Marseillais qui fait les problèmes. Je lui ai dit, oui, c'est une grande coquine. Elle est très frivole. Vous pouvez bien vous permettre des blagues. Du coup, il faisait, toi, tu aimes bien les problèmes, on va danser le zouk. J'ai vu qu'il y a le mec de l'arnaque du siècle, comment il s'appelle déjà ? Vous voyez qui je veux dire ? Ah oui, Mouly. Mouly, qui a fait ça et qui, systématiquement, dans ses petits messages, glisse un truc par rapport au fait que l'argent est toujours caché quelque part et qu'il va pouvoir le partager, etc. Est-ce que c'est vivement ou l'enfer ? C'est l'enfer. C'est l'enfer, j'avoue. En parlant d'arnaque. Oui. Ah oui. Oh là là. Super transition. C'est fort. Ce serait pas un peu... Un métier passion. Une seconde nature. C'est un métier passion. C'est un métier passion. Il se trouve qu'il m'est arrivé, je vais vous la faire hyper, le plus court possible. Non. Là, il y a deux semaines, on m'appelle, un numéro 03, nanana, je réponds. Bonjour monsieur, voilà, c'est la brigade de répression des fraudes, arnaque, j'ai pas exactement l'intitulé, mais du crédit agricole, ma banque. Voilà, est-ce que vous avez fait des retraits aujourd'hui importants sur votre compte ? Non, non, pas du tout. Est-ce que vous avez fait des virements, des achats ? Non, pas du tout. Là, je vois sur votre compte des virements suspicieux de 3 000, 2 000, 5 000 euros. Et là, donc, la panique monte. Bah oui. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout moi. C'est très bien, donc vous inquiétez pas, tout va bien, on a bloqué votre carte, etc. Donc le mec continue à me parler pendant 10-15 minutes et au bout de 15 minutes, il me... Mais tu vois, en essayant, moi je suis en panique, mais comment faire ? Et puis à un moment donné, il me dit, il va falloir ouvrir votre application Crédit Agricole, on va sécuriser tout l'argent qui vous reste sur le compte, sur un autre compte, qu'on va vous créer à votre nom, tout ça, et puis moi, au fur et à mesure, je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce que c'est que cette embrouille ? Ça n'a aucun sens. Il est 17h30, sachant qu'en France, les banques farment à 17h. Et donc, moi je dis, mais ça vous dérange pas qu'on appelle ma conseillère bancaire parce que... Qui me dit que c'est pas vous l'arnaqueur en fait ? Et là, jeu d'acteur fou, le mec dit, mais comment ? Mais comment vous pensez ça ? Enfin bref, le mec continue à m'embrouiller et là, j'appelle. Donc je dis, bougez pas, j'appelle sur l'autre ligne, enfin, en double appel, ma conseillère. Il se trouve que j'ai le numéro personnel de ma conseillère et donc, j'appelle... Donc j'appelle ma conseillère et elle me dit, oui, bah faites un conférence call. Et donc, on fait un appel en conférence. Je sais pas comment on dit conférence call en... Conf call. Conf call. On fait conf call et là, je reparle au mec et le mec, je lui dis, bon bah voilà, là il y a ma conseillère en ligne, il dit, ah très bien et il raccroche. D'accord. Donc là, je capte que c'est une arnaque, ma conseillère regarde sur mon compte, rien n'a été retiré, etc. Et en fait, l'arnaque, c'est grosso modo créer un compte, un faux compte sur... En fait, ils te font tout pour tout que tu ouvres, ton appli de banque, créer un compte, un compte IBAN que tu transfères tout l'argent, mais en fait, c'est pas chez toi, c'est à eux. C'est vicieux. C'est hyper vicieux parce qu'ils jouent sur des triggers qui sont de... on sait que vous êtes fait arnaquer, on sait que... Et il y a un truc qui est très fort, c'est que... Ils disent, mais vous n'avez pas payé il y a quelques semaines un truc sur Internet d'une amende et il se trouve qu'il y a deux semaines, j'avais payé une amende sur Internet. C'est une autre arnaque, ça. Mais c'est la même arnaque, en fait. C'est la suite de l'arnaque. Et donc, ils ont, avec cette arnaque-là, tous tes codes, toutes tes informations, etc. Et donc, ils me disaient, vous êtes bien, monsieur Roncin, Joachim, qui habitait à telle adresse, votre numéro de téléphone, c'est ça, etc. Donc, c'est fou. Déjà, ça, c'était part one. Alors, je fais un break de part one. Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui parlent de MeCode, qui est un YouTuber qui est spécialisé dans le hacking et tout et qui a fait, justement, il a infiltré un réseau d'arnaques. C'est hyper intéressant à aller voir sur la chaîne YouTube de MeCode. Deuxième info, moi, j'ai un pote, Arthur Sanigou, qui est très drôle sur Instagram, je vous recommande son compte. Arthur Sanigou, il a eu la même arnaque que toi. Et lui, il y a un moment, il a dit, mais pardon, mais en fait, ça n'a aucun sens que vous me dites et tout. Et le gars qui, depuis un quart d'heure, parlait avec une voix de banquier, oui, monsieur, machin. Quand Arthur a dit pardon, mais ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de dire, il a eu au téléphone... Attends, il ne faut pas que je rigole. Je sens que tu vas faire un accent. Je sens que tu vas faire un accent. Le gars, alors, vas-y, dis pardon, mais ça n'a aucun sens. mais ça n'a aucun sens ce que vous me dites. Allez, nique ta mère ! Allez, nique ta mère ! Et il a raccroché. Oh merde ! On reprend maintenant la suite de cette grande histoire, ce roman fleuve qui s'appelle L'arnaque de Joachim. et donc, suite à ça, ça m'a un peu traumat, quoi. Donc, j'ai bloqué ma carte bleue, etc., pour être sûr qu'ils n'avaient pas la possibilité éventuelle de prendre de l'argent. Mais en vrai, on devrait le faire tous les deux ans, on devrait changer de l'argent. mais franchement, ça m'a vraiment mis mal pendant des heures après. Parce qu'en plus, il y a un truc qui est assez particulier, c'est que tu parles en direct avec le mec. Oui. Tu parles vraiment avec le mec qui est en train d'essayer de t'enfumer, quoi. T'es confronté au mal en personne. Exactement. C'est pas un mail avec... Exactement. Tu parles vraiment avec le gars qui essaie vraiment de te soutirer tout le pognon. Et il y a... Hier, j'ai un coup de téléphone. Là, pour le coup, pas 0,3, mais 0,4, quelque chose. Je décroche. Oui, bonjour, monsieur Roncin. Voilà. Est-ce que vous avez été victime, il y a quelque temps, d'un... d'une arnaque, d'un texto qui vous disait qu'il fallait payer une amende, etc. Le même topo. C'est vicieux. Le même topo. Et là, je suis pas con, je lui dis, et là, j'enregistre. Et là, Patrick ? J'enregistre tout. Là, l'émission prend une autre gueule. Et vous aussi, chez vous. Et là, j'enregistre tout et le mec me dit, donc vous avez été victime d'une arnaque ? Je fais, oui, c'est vrai. Et puis, j'abande dans son sens. Je veux aller loin avec le gars, sachant que c'est une arnaque. Sauf qu'à un moment donné, je vais pas vous passer tout, ça dure 13 minutes. Sauf qu'à un moment donné, le mec, il me dit, écoutez, il faut ouvrir votre application, on va vous envoyer une alerte sur votre application. Et là, je me dis, comment ils ont accès à l'application ? Là, pour le coup, c'est pas une arnaque. Donc, même en sachant que c'est une arnaque, je doute encore. Ils sont vraiment très forts. Mais ils sont très très forts. Mais parce qu'ils ont des années de situations, comme dans n'importe quel call center, ils ont un organigramme de réponses structurées. Exactement. Et donc là, je me dis, ah bon ? Et donc, je me dis, bon, limite, j'arrête de l'enregistrement, tu vois ? Et je me dis, ah oui, bon. Et donc, j'ouvre l'appli, je fais, bah, envoyez-moi l'alerte. Mais en fait, ils t'envoient jamais l'alerte. Ah, d'accord. Sauf qu'ils veulent que tu ouvres l'application. Et donc là, ils m'ont refait le coup, rentrez votre Iban, l'Iban que je vais vous dicter. Et donc, ils me dictent l'Iban, etc. Bon, je vais vous le dire, je vais vous passer le moment, c'est nul. Mais, il se trouve que... C'est vraiment, on est dans un magazine d'investigation. j'adore, c'est vraiment un régal. Il se trouve que... Pourquoi ça marche pas ? Ah non. T'as menti, tu nous as arnaqués. Après tout ce que tu es nous, c'est nous, les dindos de la part. J'avais pas de son. Oh, tu me l'aies bien dans le micro. Ah bah, j'ai eu le... Ah merde. Tout le monde a entendu ton adresse sur Clash. Oui, oui. Il n'y a pas de souci, alors, vous n'avez pas vu de l'anomalie, au niveau de votre compte bancaire, enfin, quand vous avez rétouté à l'amende, vous n'avez pas bloqué à la carte bancaire. Tu ne vas pas dire ton horrible. Pas du tout. Pas du tout. Alors, comment ça fait ? Vous n'avez pas vu que c'est directement à François-Goron ? Bah, je ne sais pas. J'ai payé l'amende parce que je pensais avoir... Bon bref, là, c'est l'embrouille. Et à la fin, vous allez voir ma réaction à la fin quand je lui prends la main dans le sac. C'est nul. Je vous l'annonce, c'est nul. Attendez. On apprend tout. Parce que vous avez des factures de gros godes dans le cul. Avance, je m'avance dans le... Je suis en France. Il n'y a pas de souci. C'est bien ça. Oui, tout à fait aussi. Donc là, ce qu'on devra faire, c'est bien évidemment que vous envoyer des alertes sur les gens des paiements qui ont été effectués depuis votre application bancaire. Donc, depuis le crédit à récolte, vous avez tout simplement besoin de vous connecter et que vous recevrez vos alertes, vous allez devoir les refuser avec vos départs. D'accord. Donc là, je vous laisse vous connecter sur l'application du crédit à récolte, s'il vous plaît. Alors, deux secondes. Ouais, bon, je n'arrive pas à arriver jusqu'à la fin, en fait. C'est très ambroissant, ce que vous me dites. Oui, je sais. Ils sont prêts. Euh, directement, rassurez-vous, vous n'envoyez aucun des tueurs et qu'il n'y a pas de tueurs. D'accord, d'accord. D'accord. J'arrive pas à aller jusqu'à l'heure fin du truc, en fait. Bon. Attends, viens, on continue à parler d'autres choses. Bah non. Moi, ce que je trouve... J'essaie de trouver la fin. Ouais. Ce que je trouve terrifiant dans cette histoire, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les arnaques par téléphone et par Internet sont devenues une industrie très organisée. Je veux dire, on est loin du spam en mode, je suis le prince d'un pays d'Afrique et j'ai besoin de... T'as entendu les IA ? C'est que maintenant, avec des IA, tu reproduis des voix de tes proches. De proches en détresse. C'est terrible, ça. Allô, c'est ma main. C'est ma main. Envoie-moi vite l'argent. C'est ma main. Je suis qui t'a payé. Bah, tu fais, t'es une IA, clairement. T'es une IA. Et là, ta mère meurt. Et c'est terrible. Non, parce que j'ai vu que tu as reçu une alerte SMS d'une facture. Ouais, non, là, il faut se préparer. Attends, mais j'arrive pas à arriver jusqu'à la fin parce que c'est un... Bon, bref. Quelle frustration. À la fin, à la fin, j'ai juste fait... J'ai chaud ? Non, t'es musclé. À la fin, j'ai juste fait... Parce que, donc, il me donne le rib et je lui dis bon, merci monsieur de m'avoir donné votre rib. Grâce à ça, on va pouvoir vous retrouver. Et là, votre arnaque à la con, vous pouvez vous la carrer au cul. Mais pourquoi... Mais sort d'où ça ? Non, mais j'arrive pas. J'arrive pas à le faire. Franchement, c'est dommage. Franchement, la fin est nulle. Mais c'est vrai que le gars a vraiment une voix très propre sur lui. T'as envie de lui faire confiance. C'est-ce qu'il t'a fait ? Allez, nique ta mère. 75, 75. Non, non, ça, c'est le Liban du mec. C'est Liban du mec. 340, donc 3, 4, 0. 3, 4, 0. Ok. Exactement. Ok. Alors, monsieur, juste, je vous le dis, votre petite arnaque à deux balles, vous allez vous la carrer bien profond au cul. J'ai votre numéro Iban, maintenant. Donc, j'ai rappelé, parce que vous avez déjà appelé la semaine dernière tout ce que vous êtes en train de faire avec une fraude. J'en ai la preuve. Je suis déjà allé chez les flics. Maintenant, avec votre numéro Iban, que j'ai eu la semaine dernière, je l'ai. Et maintenant, on va vous choper. Voilà. Merci, monsieur, pour ça. Allez, bon courage pour la suite. Le mec dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a même pas lâché un petit. Il est de ta mère. Il n'y a pas de souci. Il est piégé dans son personnage. Ça fait 13 minutes que je jubile et je me dis, je vais lui trouver la meilleure parade à la fin pour le faire chier. Et vraiment, j'étais tellement excité que je n'ai rien trouvé de mieux à faire que votre petite arnaque, vous allez vous la carrer au cul. Et oui, je vais vous dire vos cas de vérité, monsieur. Vous avez beau être punasse, vous êtes malfaisant. D'accord ? Énorme. Je suis quand même très surpris que le mec ne soit pas sorti du personnage même après ça. C'est très bien, monsieur. Pas de souci. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui ont eu des arnaques un peu vénères de ce genre-là ? Un peu techniques, un peu vicieuses ? Deux genres d'arnaques qui peuvent piéger même des gens avertis, je veux dire ? Oui, parce qu'en plus, je ne suis pas débilos. Mais je me suis fait avoir. Enfin, pas totalement. Moi, je me suis fait arnaquer au Mexique, mais ce n'était pas une arnaque de ouf. Une arnaque de taxi. De tacos ? Oui, de taxi. Et c'était, on arrive à l'aéroport, il y a deux heures de retard d'avion et tout. Donc évidemment, le taxi qui était censé nous amener à l'hôtel s'était cassé au bout de dix minutes. Et donc, on arrive, jet lag dans la gueule, 12 heures de vol, machin, et là, et là, il y a un gars qui vient qui fait « Taxi ? » avec une feuille. Et je fais « Ouais ? » Il fait « What's your name ? » Je dis mon nom, il fait « Ok ». Et je dis « Ok, super ». Il fait « Ah, mais il faut payer en cash. » Et je dis « Ah, mais ce n'était pas pris ? » Il me fait « Ah non, non, c'est en cash. » Et là, la conversion, machin, j'ai lâché, laisse tomber. Mais le taxi nous a vraiment amenés à l'hôtel. Donc, sympa quand même. Moi, la dernière arnaque dont je me souviens, c'est la première fois où je suis allé à New York en 2012 et j'étais passé par Airbnb pour la première fois de ma vie. Je n'avais jamais utilisé Airbnb et donc, je choisis un appartement à New York, à Harlem et là, le gars me propose de dealer par e-mail à l'extérieur du site. Et à l'époque, je ne savais pas que c'était un red flag ça parce que je n'avais jamais utilisé Airbnb. Et donc, le mec a l'air très très fiable, il m'envoie les photos de l'appart, c'est super, etc. Et là, où j'aurais dû tiquer, c'est quand il m'a proposé de le régler en Western Union. À l'époque, je ne savais pas encore que c'était le mode de paiement préféré des arnaqueurs. Donc, j'arrive à la poste pour payer en Western Union et la meuf de la poste me dit, monsieur, vous êtes sûr ? Parce que, généralement, c'est ce qui est utilisé pour les arnaques. Je lui dis, il n'y a pas de problème, vraiment, allons-y gaiement. Et donc, ça m'a coûté l'équivalent de 700 dollars. Donc, je paye ça et j'explique au mec que ça y est, le règlement est fait et le mec reste dans son rôle, tu vois. Il est vraiment très pro, très classe. Pas de problème, je viendrai vous chercher à l'aéroport, JFK, à telle heure, tel jour, machin. Et sur ces mails, il y avait une signature en bas avec une adresse, etc. Barack Obama. President of the United States. Et donc, je me dis, bon, ça a l'air fiable et quand je suis arrivé à l'aéroport JFK, je ne sais pas pourquoi, mais c'est là que j'ai su d'un seul coup que je venais de me faire arnaquer. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout germé une seule seconde dans mon esprit jusqu'au moment où je suis arrivé à l'aéroport et le gars n'était pas là. Alors, il aurait pu avoir du retard. Mais non, je savais qu'il ne viendrait jamais. Donc, j'ai appelé le numéro qu'il y avait dans son mail. Évidemment, ça tombait sur une boîte vocale et le mec n'est jamais venu. Et donc, quand je suis arrivé dans le quartier, j'ai quand même cherché l'appartement, il y avait un numéro et il a poussé le vice jusqu'à choisir un numéro qui n'existait pas dans cette rue. Donc, j'aurais quand même pu vérifier, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà, c'était un acte de 700 dollars. L'Amérique, terre de vice. Terre de vice, mais aussi terre de rencontre. Je vous propose de prendre un vol direction Le Plaisir. Attachez vos ceintures. Attention. Pensez aux portes. Pensez-y bien. Mesdames et messieurs, nous allons nous connecter à les USA et rejoindre Vanessa USA, notre chroniqueuse qui prend le pouls de l'Amérique. Et aujourd'hui, elle n'est pas à Los Angeles, la Cité des Anges, mais à Bay City Harbor, qu'on appelle plus communément San Francisco. C'est formidable. Hey ! Hello ! Bonjour ! On l'adore ! Vous m'entendez ? On t'entend très bien. C'est trop mignon. Hello, Vanessa ! Je vous adore. On entend l'Amérique autour de toi ? Ça parle anglais ? Alors, je suis présentement à San Francisco au Café Trieste qui est le café où Francis Ford Coppola a écrit le parrain. Génial ! C'est incroyable ! Ah oui, parce que Patrick est friand d'anecdotes. J'ai une anecdote là-dessus. Regarde, regarde ! C'est Coppola, il est derrière avec son t-shirt. Incroyable ! Il écrit le parrain 2 avec son Mac. C'est magnifique. On a taillé la bavette pendant à peu près une heure avec ces personnes qui sont incroyables. Et voilà, c'est ma bande. C'est ton croup. C'est mon croup, 70 ans. Juste avant de te rejoindre, on parlait d'arnaques. Tu nous rassures, ça n'est pas une arnaque, tu es vraiment à San Francisco ? Euh... SNL ! Sac du SNL ! Pas mal, ça. Ça, on n'est pas à 3, là. Bon, non. Avouons qu'on reconnaît quand même l'architecture des beaux Windows à l'arrière de Vanessa. Ouais, ouais, ouais. Ça peut pas du tout être... Il n'y en a pas à Dunkerque, par exemple. Ah oui ! Et puis, autre preuve, c'est que Vanessa était dans une école de ciné pendant un an et qu'elle a bien compris qu'il ne faut jamais faire de contre-jour. Donc, vraiment... C'est vrai que le ciel n'est pas cramelé. Non, ça fait plaisir. La balance des blancs. Je vous avoue qu'on m'a pas appris ça à l'école. On m'a plutôt appris à raconter des histoires, mais jamais aussi bien que Patrick, malheureusement. Oh là là ! Tu m'as régalé. J'ai une anecdote sur Coppola, mais je la raconterai après, peut-être. Non, Vanessa est friande. Ouais, alors, tu parlais, Vanessa... Ah, il y a un petit lag. Tu parlais, Vanessa, du fait que Coppola a écrit le scénario du parrain dans ce restaurant. Absolument. N'est-ce pas ? Donc, le scénario du parrain a été co-écrit par Mario Puzzo, qui est l'auteur des romans. Puzzo la pasta. La pasta. Il pèse tôt, absolument. Et donc, Mario Puzzo n'avait jamais écrit de scénario quand on lui a proposé... Mario Puzzo, premier regard. Absolument. Mario Puzzo, là, on est pour les amateurs de jardinage. Et donc, Mario Puzzo a co-écrit le scénario du parrain et il n'avait jamais écrit de scénario avant. Donc, il a adapté son propre roman et il a remporté un Oscar pour ça. Oscar du meilleur scénario. Et après ça, il s'est dit, bon, il faudrait peut-être quand même que j'apprenne comment on écrit un scénario parce que je ne l'avais jamais fait. Je l'ai vraiment fait au feeling, quoi. Et donc, il va acheter, quelques années plus tard, il va acheter un bouquin de scénario dans une librairie. Et là, dans le bouquin, il y a un exemple d'adaptation scénaristique parfaite et c'était celle du parrain par Mario Pruzzo. Mais non, incroyable. Vanessa, ne t'écoutais pas parce qu'elle parlait avec les gens à côté de la table à coude. Parce qu'elle connaissait l'histoire, certainement. C'est terrible, mais je... Do you mind to tell the story just like... Can you tell the story about the coffee ? Do you mind ? We are like live in France. Hello ! Hello ! Hello, we are the Frenchies. Attends, je vais couper mon... Il y a des très bonnes vannes dans le chat. Vanessa sans balay state, etc. On vous voit le chat, sachez-le. Il y a des bonnes blagues. On vous adore. Alors, je crois que tu as déconné d'enlever ton casque parce que du coup, on n'entend plus rien. Je pense qu'il faut que tu partes et que tu reviennes. Il faut que tu partes et que tu reviennes. Je te coupe. On va faire ça. Voilà. Et ça va se relancer. Je suis bien curieux de découvrir cette personne, ce nouveau personnage. personnage. Qu'est-ce qu'elle semble nous montrer du parmesan ? C'est du placement produit de l'Italie. Ah bah oui, absolument. Il parmégiano. On reconnaît le drapoto. Ce petit arrêt sur l'image sur Vanessa est un régal. On attend que ça revienne ? On peut peut-être porter un toast à Vanessa. Portons un toast à Vanessa. Tu la connais depuis longtemps. Alors Vanessa, je la connais depuis je dirais peut-être 6-7 ans, quelque chose comme ça. Merci pour ce toast, Patrick. Elle est revenue. Hi ! Vous êtes avec nous à Roberta. Piacere. Piacere. Vous que Roberta a rencontré Francis Ford Coppola. Vous avez rencontré Francis Ford Coppola. Oui, oui. Oui. Great. Roberta, comment est-ce-tu ? Roberta, comment est-ce-tu ? Je suis beaucoup mieux avec cette belle femme. Ah, plus belle femme. La pêche. Oui, bien sûr. Comment est-ce-tu la pêche ? Comment est-ce-tu la pêche ? La pêche ? Al dêche ? Oui. Oui. C'est pas trop pour allergier à wheat flour. Oh. It's merde. It's merde. Non, c'est pas ça, Vanessa. It's merde. It's merde. It's merde. C'est vraiment génial de t'envoyer aux Etats-Unis pour parler italien. C'est pour ce reportage. Tu peux rentrer. Thank you. Guys, Roberta speaks English. OK. So, let's speak English. Roberta, how was the Coppola? Is he gentle or was he a friend of yours or he was mean or he was gentle? he was not mean. He had good, strong, Italian personality, passionate about his work and he had his office down in this area, but very dramatic. Thank you so much, Roberta. It's great. Live from San Francisco. You have to eat your pasta la Genovese. You know la Genovese with pistachios. It's so good. Thank you so much, Roberta. Thank you so much. We love you, Roberta. I don't know if they can hear us talk about it. That's fine. That's fine. Bye bye, Roberta. Bye bye, Roberta. Vanessa, Vanessa, elle a un logo lié big sur sa veste, regardez. Oui, c'est un placement produit. Ah là là, tu nous fais voyager. Ah là là, des rencontres. Ah ouais. C'est une heure et demie et c'est assez incroyable parce que je me suis posée ici et j'ai à peu près toute la population de ce quartier, donc dans le quartier italien de San Francisco qui vient de parler de cinéma et d'histoire et de ce que je me disais. Génial. C'est ma vie. Dans le chat, Buzz Aldrin a vérifié que Vanessa était bien à San Francisco et c'est bien ce bâtiment en face du Café Trieste. C'est vrai ? Oui, regardez. Buzz Aldrin le dit. Alors, tu disais que tu as une vie formidable, Vanessa, eh bien j'ai une preuve en image puisqu'on l'a dit, on le répète, Vanessa est pendant un an aux Etats-Unis parce qu'elle passe avec sa gourde une année à UCLA en Cinema and Theatre Writing School et il s'est passé quelque chose d'incroyable hier soir et je vais vous montrer un document vidéo toignant. vous allez en prendre plein les mirettes. Alors, c'est parti, je vous le mets, c'est parti. Je me suis trompé, c'est pas ça, je me suis trompé, attendez, je me suis merdé. C'est ça que je voulais faire, c'était ça que je voulais faire. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. She's graduating ! Oh là là ! Bravo ! She's graduating ! Graduation ! Elle est trop forte, elle est incroyable. For Roberta ! Yeah ! Incroyable cette Vanessa ! For Vanessa ! Bravo ! For Zaitaria ! For Zaitaria ! Non mais elle est incroyable. C'est incroyable. Moi je suis impressionné, moi vraiment, par la performance de Vanessa. Mais Vanessa, ça veut dire que tu vas écrire peut-être des scénarios pour des séries américaines. Mais c'est pas peut-être. C'est ce que tu vas faire. Mais bien sûr ! Bien sûr ! Mais bien sûr ! Je connais, tu sais, ma truc depuis que je suis ici, j'ai rencontré tout le monde, je suis au Château Marmont tous les soirs, j'ai déjà mon étoile qui va arriver sur Hollywood Boulevard. Moi je te crois. Très peu d'arguments. Maintenant que j'ai enlevé mon casque, je ne vous ai tout, donc il va falloir que je vous laisse parce que Roberta veut me payer un café et veut absolument qu'on aille au Jukebox, c'est vrai. Elle veut absolument qu'on aille au Jukebox. Trop bien ! Peut-être tu peux, tu sais ce que tu peux... Mets-toi en mute, mets-toi en mute et tourne l'ordinateur et nous on regarde le café, tu nous ouvres la vie au café. Et puis on veut te voir danser sur le Jukebox quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais je te disais, juste pose-le et t'en occupe plus de l'ordinateur. Waouh ! J'adore cette ville. Je rappelle qu'il y a un épisode d'Etrange Escale à San Francisco si je peux me permettre de vendre ma soupe. Merci Vanessa, merci beaucoup. Attendez, je ne vous entends plus du tout les amis. Au revoir ! Au revoir ! Le chat est conquis. Le chat est ravis, au revoir ! On s'avoue tous les jours le chat. Bisous Vanessa, bye bye ! On t'adore Vanessa. Incroyable, non ? Bah ouais, c'est fou ça, on a rencontré Roberta. On était, alors déjà on a vu Roberta, qui était, mais alors, bourrée ! Comment ? Elle a été torchée à l'italienne. À l'italienne. on a vu le café où Francis Ford Coppola a écrit le pari. On a vu, c'était quoi le bâtiment d'en face ? Ah, je ne sais plus que c'était le bâtiment d'en face. T'as dit la Trieste ? Non, elle est au café Trieste et en face, il y a quelqu'un dans le chat, Buzz Aldrin, qui a vérifié que c'était bien le bon bâtiment. Et donc, il n'y a pas de haïku cette semaine parce que son, comme elle est à San Francisco, elle a laissé son matériel d'haïku à Los Angeles. Donc, il y aura des haïku la semaine prochaine. Elle fait, normalement, elle fait des haïku à tous les invités, mais là, il n'y avait pas. Trop fort. Je vérifie quand même. Je suis un peu déçu, mais... Je comprends. Il y a un haïku, pardon. Il y a un haïku. Ah, génial. Je te mets le haïku. Donc, attendez, je fais un AVC. Voilà. Donc, elle t'a fait un haïku. Oh, trop bien. Beau is not afraid. Joli. Love is in the air. La plage. J'adore, tout simplement. Et c'est toi, comme on te voit souvent sur ta planche à roulettes avec tes vêtements invisibles. C'est ce qui me caractérise. Les gens ne le savent pas trop. T'es un féri de skateboard. Moi, on m'appelle Tony, au contraire. Personnellement, dans mon quartier. Donc, voilà. C'est Patrick, numéro un sur le skate. Beau. C'est entre guillemets, bien sûr. Voilà, on dit le skate beau, d'ailleurs. le skate beau. Oh là là ! C'est un véritable funambule. On va passer à la suite de l'émission. Je mets un jingle parce que sinon, on aura toujours les... Le bon bip dit c'est fini la chronique de la fille. Oui, c'est fini. La fille est terminée. La fille doit mettre des jukebox. Attention, top jingle. Ça va ? Non. Moi, je suis en train de faire une montée d'angoisse. Je ne sais pas pourquoi. Vous qui êtes bienvenue dans Toast, bienvenue dans Toast, l'émission qui célèbre tout ce qui nous incombe. On va passer à la suite. Alors, on voulait essayer un truc. On voulait essayer un... C'est du jamais vu. On va essayer une séquence qui a le nom d'une émission France 2. Un mot, une anecdote. J'adore ça, mais vraiment. Donc, je réexplique le principe pour les gens qui nous ont rejoints. Patrick Beau, qui est conteur, narrateur, qui a une voix de velours, a des anecdotes sur n'importe quel mot de la langue française, voire même la langue internationale. en espérant. tu as des anecdotes. Là, tu lances un truc où les mecs, ils vont mettre ça dans tous les... Non, pardon, des mots français. En revanche, il faut mettre des règles. Voilà, donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est, dans le chat, vous allez dire des mots. Moi, je vais en dire un au pif, je ne vais pas regarder, je vais dire le mot. Et on va faire une équipe, Joachim et moi, contre toi, Patrick. Et donc, en gros, c'est le premier qui a une anecdote autour du mot. Mais à des vraies anecdotes, on n'invente pas. Mais avant ça, il faut dire j'ai. Tu vois, parce que j'ai pour stopper et combiner l'anecdote. Il faut savoir qu'on part, déjà, Joachim et moi, perdant, puisque Patrick, vraiment, c'est vrai, il l'a fait déjà en début d'émission. Il a des mots comme ça où bam, il disait, ah oui, figurez-vous que... Non, mais on se fait le serment que ce sont des vraies anecdotes et ce n'est pas des histoires improvisées sur... Il n'a pas le temps d'inventer, il a déjà tellement de... Il n'a peut-être pas le temps, mais il a le talent d'inventer. Ok, mais écoute, je suis flatté. Alors attention, je prends un mot au hasard dans le chat. Cacahuète. Cacahuète. Je réfléchis. Est-ce que j'ai de la cacahuète dans mes anecdotes ? Cacahuète. Ah bah, ça commence mal, ce jour. Très vite. Je prends un autre mot. Toute cette intro pour ça. Oh merde. Je reprends une anecdote, attention. Je suis ici. Ah, si, cacahuète. que c'est dans les bols de cacahuètes, dans les bars, qui a le plus de particules. Le pipi. C'est une anecdote. Non mais d'accord. C'est une anecdote. Ah, mais moi je croyais que c'était des anecdotes. C'est un fun fact. C'est un fun fact. Ça peut être un fact aussi. Oui, d'accord. Mais je l'avais celui-là, le pipi. Mais vous pouvez l'avoir. Il s'agit d'en sortir une. Non mais c'est bien de préciser les règles, à savoir, ça peut être un fun fact. On a un fun fact, il y a des particules de pipi dans les bols de cacahuètes, dans les bars. Alors, cocaïne. Cocaïne. J'ai. Alors, ouais, vas-y. Je n'ai jamais pris de cocaïne. Fun fact, fun fact, tous les billets de dollars sont remplis de cocaïne. Non, alors pas remplis. Ils ont des traces de cocaïne. Tous les billets de dollars. Mais tous les billets du monde entier ont des traces de cocaïne. On peut savoir quelle est la consommation de drogue des utilisateurs. Et il me semble que c'est à Paris que les eaux sont le plus chargées en cocaïne. Dans le monde ? Peut-être que le chat peut aller vérifier ça. Ah ben voilà, ça c'est le Patrick Beau que je connais, putain ! Mais ça c'est fou comme anecdote, enfin comme fun fact, mais c'est dans le monde entier tu penses ? Écoutez, est-ce que quelqu'un dans le chat peut aller vérifier cette info ? Les eaux usées de Paris seraient les eaux les plus chargées en cocaïne ? Est-ce que ça a changé depuis que j'ai appris ce fact ? Ah, je ne sais pas. Alors, je donne un autre mot. Bon, je ne vous cache pas que les mots sont quand même globalement autour de toutes les muqueuses qu'on veut connaître. Attention, je donne un nouveau mot. Pédiluve. Oh non, mais là c'est vraiment très technique quand même. Pédiluve. Parce qu'il y a eu un doublé. Deux personnes ont dit pédiluve en même temps, c'est pas ça ? Attendez, attendez, attendez. Ah, moi j'ai un truc pas loin. C'est pas loin. Que Pédiluve ? Oui, 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 c'est pas loin de Pédiluve. C'est une anecdote perso. La première fois où je vais à Aquaboulevard, c'est pas loin, donc on passe par un Pédiluve pour aller dans une piscine, j'ai je crois 15-16 ans. C'était le tout début d'Aquaboulevard. Avant ça n'existe pas. Il y avait vraiment, quand j'étais gamin, il y avait un énorme truc autour de cet endroit. Eh bien je nage et j'ai des petites lunettes. C'était la première et dernière fois où j'y suis allé. Je nage et je vois un mec se branler. Dans l'eau ? Oui. Mais pas dans le Pédiluve. Non, dans la piscine. Ça ferait mal. Dans la piscine. D'Aquaboulevard. Ok, ok, allez. On retente un mot, une anecdote. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre est un vampire et il vit depuis 400 ans déjà. Tu vois ? Ça c'est de l'impro. Oui, oui, c'est de l'impro. Non, non, Jean-Michel Jarre. Attends, je répète. Jean-Michel Jarre a le record du plus grand concert donné à Moscou, il me semble. C'est le concert qui a réuni le plus de monde parce qu'il faisait des concerts gratuits. Est-ce que quelqu'un peut vérifier ça, s'il vous plaît ? Parce que je suis très à cheval sur la véracité de mes facts. Je crois que c'est lui qui détient le record de la plus grande foule rassemblée pour un concert parce que c'était gratuit. C'est vraiment fort. Dans le documentaire sur Tina Turner, elle fait un concert à Rio et elle fait un concert devant 186 000 personnes. Je vais vérifier en temps réel parce que je ne suis pas bien sinon. 186 000 personnes ? 186 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup de gens. 186 000, c'est plus d'une ville. Ouais. Bon. Le record de spectateur est détenu par Jean-Michel Jarre lors de son concert à Moscou qui avait réuni 3,5 millions de personnes. Pas mal. Combien ? 3,5 millions de personnes à Moscou. Mais tu les mets où ? Tu les mets sur la place rouge. Ah putain ! Bravo. Avec plaisir. On en tente un dernier ? Allez. Moi je peux jouer à ça tout à l'heure. Ok. Jean-Pierre Coff. C'est dur. Non c'est dur. Je peux avoir quelqu'un à 6 sur ça alors je vais le dire. Cristal. Cristal. Il y a la grotte des cristaux de Naïka au Mexique. Donc Naïka c'est une mine dans laquelle on a trouvé dans les années 70-80 des cristaux géants. Donc on l'appelle la grotte des cristaux géants. Mais seuls les scientifiques pouvaient s'y aventurer parce que c'est des conditions extrêmement dures et dangereuses. C'est-à-dire que si on reste dans cette grotte sans équipement spécial pendant plus de 10 minutes les poumons se chargent en eau. Il y a un degré d'hydrométrie qui approche les 100%. Et donc dans cette poche dans cette grotte il y a des cristaux gigantesques qui ont poussé. Il y en a un qui fait plus de 12 mètres de long. Donc on dirait un peu la forteresse de la solitude de Superman. Mais il se trouve que depuis quelques années la grotte est totalement inaccessible parce qu'on l'a laissée à nouveau se faire immerger parce qu'elle était immergée en fait les scientifiques ont pompé l'eau et là ils l'ont laissée se remplir à nouveau et donc on ne pourra plus accéder à cette grotte et les cristaux vont continuer à pousser dans leur saumure pendant des millénaires. Patrick, est-ce que je peux être ton fils ? Écoute, la place est déjà occupée. Je voudrais que tu me suscures une histoire tous les soirs au creux de l'oreille. Écoute, j'ai hâte que mon propre fils ait l'âge que je lui raconte ce genre de trucs. Incroyable. Quid des crânes de cristal ? C'est une légende urbaine évidemment puisque les crânes de cristal ont tous été construits au 19ème siècle parce qu'il y a cette légende selon laquelle il y aurait 12 crânes de cristal qui une fois réunis révèleraient une prophétie Maya et donc il se trouve qu'il y a des crânes de cristal qui existent mais tous ces crânes ont été façonnés au 19ème siècle et pour la plupart à Paris d'ailleurs par un antiquaire faussaire. Et donc voilà ! C'est incroyable ! Viens, on arrête l'émission on écoute Patrick parler quoi ! On dit des mots à Patrick ! Moi je tiens à ce que les gens confirment ce que je dis parce que sinon je pourrais dire n'importe quoi ! Oui, non, tu le dis tellement bien que de toute façon... Incroyable ! Patrick est une machine mais oui, dans le chat on est... Merci le chat ! On enchaîne, on passe à la suite de cette émission. Non, encore une ! Encore un mot ! Dites encore un mot ! Eh ben c'est quoi ? Finissons par un bon mot ! Hitler ! Ah ben génial ! Il y a tellement d'anecdotes sur Hitler ! Bon ben il était végétarien ! C'est vrai ? Non, c'est une rumeur ! C'est une rumeur ! Ah c'est une rumeur ? C'est une rumeur ! Il était peintre, ça c'est pas une rumeur ! Il y a le fait que pendant plusieurs années la rumeur circulait selon laquelle Hitler n'était pas vraiment mort et s'était réfugié en Amérique du Sud et en Argentine et en fait depuis quelques années on a la preuve absolue que Hitler s'est bien suicidé dans son bunker puisqu'il y a des scientifiques qui ont pu analyser les restes de crânes dont on dispose qui avaient été réquisitionnés par l'armée russe à l'époque et donc c'était assez secret on ne pouvait pas trop savoir ce qu'ils faisaient C'est les premières rentrées dans le bunker ? C'est les premières rentrées ils ont récupéré les ossements et donc les analyses récentes menées sur le crâne d'Hitler en fait confirment tout ce qu'on savait à peu près d'Hitler et justement alors je suis désolé Joachim mais ce n'était pas une rumeur il était bien végétarien parce que dans ses selles il n'y avait que des haricots en fait on a une partie de sa mâchoire et donc il y avait des fibres principalement végétales dans les dents il a peut-être mangé des salades au dernier repas c'est bien possible oui c'est ça merci Patrick pour ce un mot une anecdote avec plaisir bravo je veux bien faire ça toute la soirée franchement j'adore c'est super on passe au débat de la semaine le débat il vous appartient c'est vous qui votez c'est pour ça que ça s'appelle le débat Étienne bon bah écoutez pas d'Apple Vision Pro tant pis pour vous on passe à la suite de cette émission allez c'est parti est-ce que vous auriez envie de jouer ? oui j'entends rien oui on a envie de jouer génial alors on passe un party game c'est trop bien alors en party game il y a un jeu qui s'appelle tu te mets combien ah pardon excusez-moi les gens ne voient pas ça ouais je savais pas où les ranger c'est un vrai travail sur le décor et ça les gens n'y ont pas accès merci voilà beaucoup de suspense beaucoup d'action oui c'est un toast je vais porter un toast absolument donc on va jouer à un jeu qui s'appelle tu te mets combien tu te mets combien on a tous les deux une histoire autour de ce jeu moi elle est très courte non mais là on parle du jeu on va isoler cette phrase évidemment tu te mets combien il se trouve qu'il y a une version pareil 2024 tu te mets combien point fin de l'histoire c'est une grosse news quand même c'est pas mal peut-être que les gens ne savent pas forcément si tout le monde le sait bon d'accord on sait qu'on ne l'a pas dit aujourd'hui c'est le directeur artistique des jeux olympiques Paris 2024 c'est Joachim qui a fait les mascottes et puis attention là tout le monde va se plaindre du prix des places bon on connait ah bah toi t'as pas fait toi t'as fait les graffes toches ouais j'ai fait les graffes toches t'as pas fait les prix des places bon bien sûr j'ai fait les pixels moi tu te mets combien j'ai une super anecdote c'est que la version du jeu qui n'est pas sortie dans le commerce parce que j'étais dans un ancienne 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 immeuble un jour on sonne chez moi il y a quelqu'un qui a cette boîte sous le bras qui dit bonjour je suis concepteur de jeux et j'ai vu que t'habitais dans l'immeuble et j'aimerais trop te prêter mon jeu que tu le testes et que tu me dis ce que t'en penses et je fais ok j'ai jamais joué après il est revenu quelques mois plus tard il me dit t'as testé et je fais non tu me diras et après j'ai déménagé ah d'accord c'est horrible le jeu existe aujourd'hui je culpabilise oui c'est un gros carton mais c'est un gros carton c'est un énorme carton waouh c'est à dire il n'est pas si gros que ça oui c'est vrai voilà donc ce jeu cartonne au point d'avoir une collab avec les jeux olympiques Paris 2024 donc quand même donc tu te mets combien il y a le lien dans le chat si vous voulez vous procurer ces jeux ça sera le prix de ma culpabilité pour avoir mis un vent au créateur de ce jeu donc si jamais je peux lui voilà lui procurer la force de la force la se fort comme on dit alors le principe il est vraiment bien vous voyez c'est vraiment j'ai une version de travail ah oui d'accord c'est pas du tout le truc dans le commerce c'est vraiment c'est attaché avec des élastiques sur Vinted ça c'est un proto là les Vinti sont ensemble prototype du jeu c'est énorme donc on va pas vraiment jouer au vrai jeu on va juste se poser des questions sinon ça va être long mais en gros donc c'est un système de genre de jeu de loi comme ça non mais ça on fait pas le plateau on fait pas le plateau et donc t'avances et tu tombes sur un peu en mode réel poursuite ou tu tombes sur des thématiques de questions je parle plus dans mon micro siège siège attends siège Mcfly attends comment il s'appelle je suis en plein appel d'offres pour Paris 2024 alors pas merci Joachim ok tourne les yeux tourne les yeux donc du coup le principe c'est je vous dis des thématiques de questions le créateur est dans le chat c'est une blague incroyable le créateur est dans le chat mais non c'est réel ou pas non c'est une vanne c'est une vanne c'est mon jeu Jack the Sailor non fan de Medoc il dit pas de comment je blague on y a cru j'ai eu peur j'ai fait une goutte de piste donc la thématique vous vous mettez genre je te dis tu te mets combien tu te mets de 1 à 10 évidemment 10 étant le plus dur 1 étant le plus facile et en fonction de si tu réponds à la bonne difficulté tu avances du nombre de cases sur le machin ok brillant c'est génial c'est quoi que point ou pas non pour s'amuser alors je vais prendre improbable ça c'est quoi scolaire et ça c'est quoi mature non on prend improbable que des tags de porno plaisir mature plaisir que des tags de porno on va prendre plaisir on va prendre plaisir et improbable allez alors vous allez voir on va bien rigoler putain on va bien rigoler improbable j'aime bien alors improbable vas-y Patrick improbable tu te mets combien tu te mets combien en galette bretonne de 1 à 10 franchement 2 2 ah d'accord mais t'es prudent alors attention la galette bretonne est-elle généralement de forme octogonale ronde ou en triangle rectangle ronde clairement bravo tu as deux points merci d'accord il fallait que je jauge la difficulté quand même des questions là j'ai compris on peut challenger tu peux challenger la galette bretonne tu te mets combien en galette bretonne allez 5 5 donne 4 des 5 ingrédients de base de la pâte d'une galette bretonne salée ok la pâte donc c'est de la farine de sarrasin non c'est de la farine t'es tellement sûr de lui c'est du sarrasin c'est lui 10 farines non moi je sais pas le sarrasin est autre chose c'est autre chose donc c'est de la farine c'est du sarrasin pour moi c'était de la farine du sarrasin farine ok donc ça compte pour 2 farine non y'a pas sarrasin ah bon bon bah je sais pas alors 4 du lait ouais 2 encore plus que 2 c'est des galettes bretonne salée on a dit du sel bien joué plus que 1 bah non plus que 2 plus qu'un ingrédient ah bon d'accord du lait du beurre non c'est un oeuf un oeuf pas mal pas mal pas mal du tout pas mal du tout pas mal du tout alors attention merci Mickey McFly qui est breton je le rappelle qui dit si Jojo a raison et il signe ses messages d'un drapeau merci Mickey McFly Patrick tu te mets combien en ceinture ceinture mais c'est vraiment les thèmes les plus petits ceinture galette bretonne je sais pas en ceinture je me mettrais un bon 4 ah tu taquines un peu la ceinture je peux le challenger ça qui est bien bien sûr non je laisse Patrick alors Patrick niveau 4 quelle ceinture permet de maintenir le ventre et de soulager le dos des femmes enceintes il y a un terme technique ouais une attends attends une une gaine c'est ça c'est pas une gaine c'est pas une gaine mais on est dans cet univers mais ça a un nom c'est un nom précis la ceinture de chasse pour les femmes enceintes la ceinture elle vienne la ceinture de grossesse tout simplement c'est pas mal ça le truc de challenger tu te mets combien toi allez vas-y 7 hyper fort en ceinture quel acteur américain s'est suicidé par strangulation le 11 août 2014 je l'ai aussi on sait tous mais alors j'ai plus le blase là c'est David Carradine ouais David Carradine alors c'est marrant parce qu'on pensait tous les 3 à ça et c'est pas lui cette date là c'est Robin Williams quoi ? ouais une ceinture quoi ? oui c'est un mix quoi ? mais j'aime beaucoup c'est suicidé mais je pense qu'il s'est pas suicidé en se branlant comme David Carradine oui sans doute bah oui juste avec une ceinture c'est juste avec la ceinture est-ce qu'il y a pas des thèmes un peu plus sexy quand même ? tu me poses des questions ? tu veux plaisir ? allez plaisir tout le monde croyait que c'était David Carradine dans le chat d'ailleurs c'est ouf qu'il soit plus connu pour ça que sa filmographie c'est quand même chouard donc vous pouvez vous challenger ok vous vous re-challenger d'accord donc honneur à l'invité Patrick tu te mets combien au film avec pour titre un prénom ? oh je veux bien mettre un petit un petit set 8 est-ce que tu te challenge ? 8 est-ce que tu re-challenge ? allez allons-y sur 9 tu laisses ? je laisse allez let's go quel est ce film de 2002 où l'héroïne est une poupée poupée gonflable ? je vois le film je vois le film c'est un film avec Ryan Gosling si je ne m'abuse ah non c'est Al Pacino c'est Simone non c'est un prénom en effet parce que c'est dans l'intitulé est-ce que le chat vous l'avez ? attends redis l'énoncé poupée gonflable quel est ce film de 2002 où l'héroïne est une poupée gonflable ? le chat là Monique dans le chat et c'est ça avec Al Pacino ou pas du tout ? c'est avec Ryan Gosling ? Monique Annabelle c'est vrai ça marche aussi mais c'est pas 2002 c'est pas 2002 j'en repose une ? allez j'aime beaucoup ce jeu ouais c'est très bien thème plaisir tu te mets combien Patrick en film de biopiques musicaux ? 7 je me mettrais un petit 6 moi bah donc bon allez allons-y de quel chanteur natif de Détroit le film Sugarman raconte-t-il les hauts et les bas de sa carrière ? on en a parlé ensemble c'est de Sisto Rodriguez bravo on en a parlé ensemble il y a très peu de temps sur Instagram on a échangé là-dessus c'est vrai exactement très bon biopic très très bon biopic documentaire pardon ouais ouais allez un petit dernier un 6 mais moi le 6 ah le 6 tu veux le 6 quel chanteur ayant vécu près de Penny Lane à Liverpool est le personnage central du film Nowhere Boy j'en ai aucune idée Penny Lane Penny Lane mais c'est un des Beatles ouais Paul McCartney l'autre qui est mort assassiné oui oui jeune ouais peu de rétric Christophe achète le jeu dans le chat donc finalement le gars qui était venu te donner le proto peut te remercier parce que ça fait de la pub merci John Lennon merci dans le chat génial combien poulpe en gospel un gospel ah là je me mets 8 oh sérieux j'adore le gospel je laisse la main sérieux ça qui est considéré comme le père du gospel si tu l'as mec tu veux voir tu veux voir le nom on y est connu jamais entendu ce nom bon je saurais pas Patricia Cass Thomas A. Dorsey jamais mais tu t'y connais en gospel non pas du tout je veux le tout pour le tout on peut pas tricher avec le jeu c'était audacieux oui vas-y je t'écoute sur le gospel tu veux non pas sur le gospel il y a un autre truc alors un autre truc c'est une bonne idée ce concept vraiment c'est cool tu te mets combien ah ouais c'est très bien ah très bonne question moi je peux répondre à une je pense tu te mets combien à François Feldman ah bah attends je te les pose François Feldman j'ai pas lu les questions j'irai pas plus haut que que 1 non 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 j'irai pas plus haut que allez 4 sur François Feldman ok ah putain tu l'as en plus tu l'as et toi tu te mets combien moi je dis 7 7 alors Joachim laquelle de ses chansons rend hommage à Gainsbourg et Baudelaire bah j'ai pas c'est le serpent qui danse ok Patrick tu vas en porter haut la main et ça va me faire une très belle transition quelle maladresse commet-il en direction du public lors du Téléthon de 96 il a bien évidemment dit tout le monde debout là-haut et oui bien sûr un classico devant un parterre de personnes en fauteuil fun fact sur François Feldman il avait un groupe dans les années 70 qui s'appelait FF Yellowhand je vous invite à aller googler googliser je sais pas FF Yellowhand c'est de la de la funk c'est absolument génial et d'ailleurs si je m'abuse à cette époque là il se faisait appeler juste Feldman et il avait un peu une dégaine de super héros non mais il avait une super dégaine une afro et vraiment le groupe FF Yellowhand j'ai les images de la Corée en tête c'était beaucoup passé chez Arthur dans les enfants de la télé ils en parlent dedans non ils en parlent on arrive à la fin de l'émission je fais juste une parenthèse pas très drôle mais voilà je voulais juste je me suis pas du tout exprimé là dessus sur les réseaux et tout parce que j'avais pas envie de le faire qu'est-ce qu'il se passe mais non mais en gros moi j'ai un ami qui est décédé la semaine dernière c'est Guillaume Batz je voyais des gens qui en parlaient dans le chat et tout c'est un humoriste qui est décédé qui était un mec vraiment génial et en fait j'étais mal à l'aise avec ça sur Insta il y avait plein de gens qui postaient des photos de eux avec Guillaume et je me disais ça m'appartient j'ai pas envie d'en parler sur les réseaux je voyais des gens qui en parlaient dans le chat pendant toute l'émission donc voilà j'en parle pas parce que ça me regarde et j'ai pas envie de faire genre je mets des photos où j'ai fréquenté Guillaume et tout mais en tout cas évidemment que c'est très étrange quand on a un ami qui décède surtout lui quand on a et à la fois chier dans sa life et qui a réussi à transformer son handicap et s'est fait le baisse en force et qui a réussi à remplir des putains de salles de spectacle et tout donc voilà Guillaume je sais pas où il est mais des gros bisous et voilà on passe à la suite de l'émission avec une transition d'ambiance d'ailleurs si je peux en profiter pour dire que suite à l'annonce j'ai découvert qu'il avait fait un TEDx qui est vraiment émouvant qui est vraiment très fort et en fait je l'ai redécouvert sous un autre angle donc j'invite tout le monde à chercher ce TEDx de Guillaume Bat qui est incroyable ce con était brillantissime vraiment il était hyper hyper malin hyper intelligent et puis drôle vraiment donc voilà la bise à Guillaume je pose sur ce beat c'est vrai qu'on aurait pu faire un toast on aurait pu faire un toast avec Guillaume c'est vraiment le principe de l'émission tant pis pour lui il avait qu'à être là alors maintenant on arrive à la conclusion de cette émission mais attention dans la conclusion il y a une rubrique que Joachim a installée au fur et à mesure à force de coups de rein il s'installe comme ça et c'est sa signature Joachim je te laisse le micro comme chaque semaine j'offre un cadeau à l'invité qui nous rejoint mais cette semaine c'est particulier parce que Patrick c'est quelqu'un non pas que les autres soient pas des gens particuliers mais il se trouve qu'on se connait on s'apprécie on se voit à des moments assez particuliers en plus à chaque fois loin de Paris etc et je tenais à t'offrir ce petit cadeau parce que et j'ose espérer que tu ne l'as pas je connais tes voilà tes passions et je sais qu'on en a beaucoup des communes ça me fait super plaisir je l'ouvre là en direct je suis vraiment touché et ça me fait très plaisir c'est quelque chose qu'on m'a fait découvrir il y a bien longtemps il se trouve que c'est un je ne l'ai pas trouvé neuf j'ai trouvé un d'occasion j'adore les maîtres du jeu vidéo tu connais ce truc alors écoute je ne connais pas ce livre là mais en tout cas j'adore cette période et ce dont ça parle donc les maîtres du jeu ça parle de donc en couverture ça parle de Cormac et Romero qui font partie des pionniers du jeu vidéo bien évidemment en 3D et j'adore ce genre de truc j'adore cette période j'adore ce sujet j'adore les livres biographiques de ce genre donc merci beaucoup écoute c'est un grand plaisir c'est l'histoire donc de ces deux créateurs de jeux vidéo qui sont Cormac et Romero qui ont créé des jeux tels que Doom tels que d'ailleurs ils ont fait une erreur sur la coupe c'est John Carmack et là ils ont mis Cormac et Romero ah oui et là on les voit donc en photo incroyable photo on les voit en photo à l'époque c'est le Cormac et Romero qui ont fait des jeux cultes Doom et d'autres je ne les ai plus en tête je t'ai pas encore je t'ai mis en galère parce que je t'ai lancé sur un truc et j'ai complètement oublié bref c'est un super bouquin je ne comprends pas encore pourquoi ce bouquin n'a pas été adapté sur Netflix on veut voir ça parce que c'est une histoire qui est complètement folle deux gamins dans leur vraiment l'histoire d'Apple deux gamins dans leur garage qui créent des jeux vidéo qui deviennent multimillionnaires parce que ça cartonne bref en plus de caractères complètement différents l'un excentrique l'autre très taiseux sur vraiment ses ordis à fond bref c'est exceptionnel génial j'adore merci beaucoup t'es bien content ? ah ouais vraiment j'adore ça Patrick il a le sourire aux lèvres mais pas que il a plein d'autres choses aux lèvres le cigare évidemment bien sûr le cigare mais aussi une vidéo qui va bientôt sortir qui est au bout de tes lèvres qui va sortir c'est vrai pour les 10 ans de sa chaîne youtube Axolot qui sort la semaine prochaine autour d'une grotte incroyable unique au monde qui est en France et il nous a teasé un peu les trucs qu'il y a à l'intérieur on va évidemment pas spoiler mais ça a l'air très excitant on va le faire c'était on va y aller on va le faire donc ça ensuite il y a la BD ? j'allais faire de la promo pendant 2 ans avec les 10 ans de la veillée mais il y a la BD évidemment alors le tome 6 d'Axolot donc pour ceux qui connaissent la série de BD Axolot qui sort à la fin de l'année qui va être très chouette je suis très content donc c'est des anecdotes extraordinaires mais vraies adaptées en bande dessinée et il y a les prochaines veillées voilà la prochaine sera à la rentrée septembre-octobre j'annoncerai sur les réseaux et puis et puis voilà c'est déjà pas mal il y a dans le chat vous pouvez voir tous les réseaux sociaux de Patrick pour vous abonner on me dit quoi Banshee la série la plus sous-cotée ça n'a rien à voir c'est un cri du coeur ça n'a vraiment rien à voir non mais balancer toutefois en con alors nous on pose toujours cette question à l'invité en fin d'émission t'as fait énormément de choses énormément de choses mais c'est quoi le truc dont tu es le plus fier que t'es fait mon fils ça compte comme réponse ou c'est trop non c'est moi d'accord c'est vrai pardon pardon qu'on appelle une lèvrette et ben écoute j'ai vraiment une tendresse toute particulière pour les nanofictions voilà qui est un petit bouquin que j'aime beaucoup qui est vraiment génial merci beaucoup c'est vraiment génial attends je vais mettre la cour alors pour tout avouer là récemment on a reçu les blu-ray d'étranges escales en fait quand on a quand on a lancé la saison d'étranges escales en France c'était une campagne de crowdfunding et une des contributions c'était un blu-ray avec tous les épisodes des deux saisons avec une vidéo bonus etc et donc ça a été une galère parce que c'était pendant le confinement c'était très compliqué on a changé de fournisseur bref ça y est les blu-rays sont arrivés on les a reçus donc les contributeurs qui ont participé vont enfin recevoir ces blu-rays ça m'a permis de revoir toute la série en 4K et je suis très fier de cette série et nanofictions aussi bien joué très bien joué merci beaucoup Patrick merci beaucoup d'être venu chez nous nous la semaine prochaine on reçoit Daphné Burki qui sort du festival de Cannes qui va nous balancer par une coupe de stars mais aussi qui vient pour nous parler alors je sais pas trop comment à quel point elle va avoir droit de nous en parler mais elle va nous parler de la prochaine saison de RuPaul Drag Race saison 2 qui va sortir dans quelques semaines et on va être un peu les premiers journalistes à ce qu'elles viennent faire la promo oui on va être les premiers journalistes ça c'est la grosse question parce que c'est elle qui anime RuPaul Drag Race alors c'est pas elle mais elle est jury elle est membre du jury waouh de la version française exactement d'accord qui est que j'ai découvert moi je ne connaissais pas du tout ce format qui est adapté d'un format américain donc et j'ai découvert ça l'année dernière parce que c'était la première saison et exceptionnel j'ai regardé ça avec ma fille de 7 ans on en reparlera la semaine prochaine bien évidemment mais ça a été pour moi un truc incroyable et la version française est extrêmement fidèle à la version américaine ils ont vraiment enfin moi j'ai trouvé ça très très cool voilà bref merci beaucoup Patrick d'être venu c'était trop cool merci à vous merci d'avoir porté plein de toast on se voit cet été oui on se voit cet été et merci le chat et merci le chat merci la modération merci Madame Amelard merci Mackie McFly et s'il y en avait d'autres mais je crois pas et merci à vous dans le chat vous étiez nombreux c'était trop cool chaque semaine on grossit c'est trop bien merci et encore ça grossit chaque semaine et dans ma braguette aussi merci Fabien ça c'est ce qu'on appelle un bon mot vu que tu connais la littérature toi je t'ai ta braguette je t'ai gâché toute l'émission avec cette dernière phrase et on embrasse Vanessa qui est à San Francisco en ce moment même des gros bisous tout le monde au revoir ciao 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 Sous-titrage ST' 501